Et nous glorifions le nom de notre Dieu pour sa grâce et sa miséricorde, parce que c'est lui qui a permis à ce que nous soyons ensemble. Donc, s'il a permis à ce que nous soyons ensemble, nous devons la gloire, l'honneur, l'ourange, l'exaltation, puisque lui seul est Dieu et lui seul peut faire les choses. Lui seul peut agir, donc nous sommes dans la joie d'assister à l'action de Dieu dans notre vie. Et l'action de Dieu dans notre vie, c'est une action extraordinaire, une action que nous ne pouvons pas décrire, nous ne pouvons pas expliquer, parce que les gens ne comprennent pas l'action de Dieu dans notre vie. Et j'avais dit ça la dernière fois, sans Christ dans notre vie, nous ne sommes absolument rien. Et quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ, quand j'ai dit que vous avez échoué, vous avez échoué, parce que vous n'avez pas l'esprit de Christ. Et vous ne pouvez pas parvenir à des choses extraordinaires si vous n'avez pas l'esprit de Christ. Je ne parle pas quand je dis des choses extraordinaires, je ne parle pas des choses de la terre, des choses pernicieuses, des maisons, des voitures. Non, je parle de l'esprit de Christ. Je parle des choses de l'esprit de Dieu. Je parle de Fésiens, le chapitre 2, le verset 10, donc des bonnes œuvres que le Seigneur avait préparées d'avance, afin que nous qui avons été élus avant la fondation du monde, je lui ai dit, dans l'éternité, pour que nous puissions accomplir ces bonnes œuvres. Parce que rien n'était un hasard. Ce n'est pas un hasard si vous êtes sauvés. On n'est pas levés tout d'un coup, oh bon, on est sauvés, oh, oh, non. Alors, dès l'éternité, dans l'éternité, vous avez été élus. Vous n'avez pas choisi Jésus-Christ, mais vous avez été choisis par Jésus-Christ. Vous n'avez pas choisi d'accomplir de bonnes œuvres, mais vous avez été prédestinés à accomplir de bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez accompli des bonnes œuvres, de justice. Non. Mais selon la miséricorde de Dieu, il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas sauvés par grâce, c'est que vous n'avez rien accompli comme effort pour avoir cette grâce. Cela veut dire que Dieu vous a choisi. Il vous a sauvés. Vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment. Moi, je vois que je suis là. Je me demande déjà qu'est-ce que je fais là parce que je n'ai rien fait. Absolument rien. Je vois que Christ m'a choisi. Christ m'a élu. Je dis, mais Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai pris avant la fondation du monde. Donc, Seigneur, attends. Quand le texte a dit, avant la fondation du monde, j'ai été élu. Ça veut dire quoi? Dans l'éternité? Dans l'éternité, je ne savais même pas que j'étais élu. J'ai été élu. Et aujourd'hui, vous allez me dire, mais il faut faire des effets forts. Mais vous savez quoi? Moi, je vais... Vous ne lisez pas la Bible et le lien. C'est pour cela, si vous voyez que vous menez une vie démoniaque, une vie de démagogie, questionnez-vous et dites-en vous-même, suis-je élu? Parce que si je suis élu, cette vie-là, ce n'est pas ma vie. Seigneur, je ne comprends pas. Parce que tu as dit dans ta parole que j'ai été élu avant la fondation du monde. Et ce que je suis en train de faire, là, ce n'est pas l'action de quelqu'un qui est élu. Parce qu'Éphésiens 2, le verset 10, ce sont des bonnes rêves que je dois accomplir. Donc, regardez ce que je suis en train de faire. Philippien 4, 8 m'a parlé de l'objet de mes pensées. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que je ne suis pas élu. Qu'est-ce qui se passe? Et vous devez vous mettre en larmes. Et pleurez au pied de Dieu et demandez, Seigneur, je ne comprends pas la vie que je mène. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à prier. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à prier. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que sans toi, j'ai échoué. Sans toi, je n'ai plus rien. Sans toi, ma vie est finie. Sans toi, j'ai tout perdu. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est pour cela, dans le sujet que nous avons traité, je crois, ça a des années maintenant. Je disais, dans le titre, vous devez absolument être au sein. Vous devez absolument être au sein. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On m'a dit que vous pouvez adorer Dieu. Tout le monde peut adorer Dieu. Tout le monde. C'est faux. Vous n'êtes pas c'est, vous ne pouvez pas prier Dieu. Vous n'êtes pas c'est, vous ne pouvez pas prier Dieu. Vous ne pouvez pas adorer Dieu. Parce que Dieu est esprit. C'est un esprit sain. Et si vous êtes un esprit, vous devez être un esprit sain. Pour pouvoir accéder à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un supermarché. Ce n'est pas votre chambre, ce n'est pas votre salle d'ébain que vous pouvez entrer comme vous voulez. Vous couchez sur votre lit comme vous voulez parce que c'est votre lit. La présence de Dieu n'est pas comme vous allez prendre rendez-vous pour voir le président. La présence de Dieu, c'est quelque chose de sacré. Inaccessible pour les impugnes. Comme dit-il chapitre 2, verset 19. Titre 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste de nous avec ses paroles qui nous servent de saut. Quelles sont ses paroles? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Un. Deuxième parole. Quiconque. Quiconque veut s'approcher du Seigneur, qu'il se loigne de l'uniquité. Donc automatiquement, être sans péché, être loin de l'uniquité. C'est l'équivalent de la sainteté. Autrement dit, c'est être saint. Vous n'êtes pas saint, vous dites que vous adorez Dieu. Oh, j'étais dans un moment d'adoration avec Dieu. Donc on arrive à retrouver Dieu facilement. Bon, même le président, pour avoir un rendez-vous avec le président, il faut écrire, il faut attendre en regardant l'agenda du président. Non, mais Dieu lui-même, là, vous vous présentez comme vous voulez, là. Un Dieu en esprit. Oh, le texte a dit, regardez, regardez, un pierre deux, cinq. Et vous, pierres vivantes, édifiez-vous, un, pour former une maison spirituelle. c'est-à-dire une maison en esprit. Comme dit le texte dans Éphésiens 4, une habitation de Dieu en esprit. Parce que je suis, vous l'êtes aussi, l'habitation de Dieu en esprit. Donc c'est-à-dire, en esprit, c'est-à-dire, étant saint. Et vous êtes saint parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous rend saint. Donc édifiez-vous, vous formez une maison spirituelle. Un saint. Ça sert d'os. Pourquoi ? Afin d'offrir des victimes spirituelles. Agréables. Et quelles victimes ? Spirituelles. C'est normal. Une maison sainte doit offrir des victimes quoi ? Des victimes saintes. Des victimes spirituelles. Agréables. La Dieu par qui ? Par Jésus-Christ. Parfait, c'est lui qui nous redresse. Mais ben si, je fais partie d'une maison qui n'est pas sainte, qui n'est pas spirituelle, cela veut dire que je ne suis pas dans l'église de Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a deux types d'églises. L'église que je prêche, j'annonce là, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Ce n'est pas un mur, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un édifice qu'on peut toucher. L'église de Jésus-Christ est spirituelle. Elle n'est pas physique. On ne peut pas la voir. On ne peut pas la sentir. On ne peut pas pénétrer à l'intérieur de cette église. Peut-être que vous dites que vous allez à l'église le dimanche comme les églises traditionnelles et je vous dis non. L'église de Christ, elle est spirituelle. Vous ne savez pas où vous allez. Peut-être que c'est dans un bâtiment, dans un endroit que vous allez passer un moment de loisir. la présence de Dieu est spirituelle. Vous devez être sain pour y entrer. On n'accède pas à la présence de Dieu comme on veut. La condition, vous devez être sain. Donc, l'église de Christ, elle est spirituelle. Maintenant, l'église physique, c'est cette église-là qui appartient à un homme. C'est cette église-là. Cet homme-là, il se donne le nom pasteur, apôtre, docteur, archibishop, maréchal, général et ces gens, tous ces gens-là ont des documents officiels pour certifier leurs exercices, leurs professions qui n'a rien à voir avec Dieu. Ces hommes-là ont été assermentés pour jurer la fidélité avec la constitution et le gouvernement. Ces hommes-là ont déclaré l'église physique-là parce que l'église physique appartient à un homme. L'église physique n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et c'est cette église-là dans laquelle tout le monde, parce que c'est la route large, c'est la porte large, c'est dans cette église dans laquelle tout le monde en foule rentre dans cette église-là. Pourquoi? Parce que dans cette église physique-là, c'est l'église d'un homme. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de commandement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vous offenser pour que vous quittiez l'église. Or, Jésus-Christ, il disait aux disciples, nul ne peut venir à moi, Jean 6,67, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par mon Père. Et les disciples qui entendaient cette parole ont décidé de ne plus continuer avec Jésus. Ils sont allés et il ne restait que les douze. Et Jean 6,70, Jésus, 69, Jésus dit, alors 68 plutôt, quand Jésus dit Pierre, il regarde Pierre, il dit, mais pourquoi vous n'allez-vous pas? Et Pierre va répondre et lui dit, Seigneur, à qui nous viendrons puisque tu es à l'épargne de la vie éternelle? Et Jésus reprend la parole dans le verset 70 en disant, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, l'un des vous est un de moi? Donc ce n'est pas nous qui avons choisi que c'est lui qui nous a choisi. Donc ma société ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Et c'est la raison pour laquelle je peux contrôler si je suis dans la volonté de Dieu, si les yeux de Dieu sont fixés sur moi vraiment. Parce que ce n'est pas ma conduite, ce sont mes œuvres qui prouveront est-ce que les yeux de Dieu sont encore sur moi. Parce que si je vis une vie abominable, une vie démagogique, à ce moment-là, j'aurais une pensée pour me dire mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis élu, j'ai été élu depuis avant la fondation du monde mais je ne comprends pas la vie que je mène. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, ne suis-je pas élu avant la fondation du monde? Ne suis-je pas destiné à être au sein et irrépréhensible devant toi? Mais Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Je n'ai pas une vie de prière, je n'ai pas une vie d'adoration, je n'ai pas une vie de méditation, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À ce moment-là, je vais pouvoir régler ma vie spirituelle, régler ma marche par la foi, régler, conduire, contrôler ma vie. Et vous devriez être en mesure de savoir cela. Si on vous dit êtes-vous sauvé, bien-aimé? Êtes-vous sauvé, bien-aimé, frère? Êtes-vous sauvé, bien-aimé, soeur? Vous regardez votre conduite. Vous regardez puisque vous devez avoir ce nom. un pontier 735, un corps sain, un esprit sain. Parce que d'habitude, on vous dit que vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps. Pour les femmes qui portent les pantalons, les faux cheveux, les maquillages, les faux ongles, ceux qui noisissent leurs cheveux. Il y en a même des gens qui disent mais de toute façon, le salut, ça ne dépend pas de si vous êtes voilé ou si vous n'êtes pas voilé. Vécu, l'air. Donc, vous pensez que vous allez modifier l'évangile des apôtres? Sois-disant, vous vous attribuez à l'église de Jésus-Christ, aux apôtres, aux disciples et vous modifiez tout, absolument tout, complètement. Donnez le but d'avoir beaucoup de gens dans un bâtiment. Je le dis souvent, je préfère me tenir devant ces personnes, ces personnes. Et je serai fier de dire, j'ai devant moi l'église de Jésus-Christ avec fierté. Au lieu d'avoir 600 000 personnes, des gens démagogues, des gens qui n'ont rien à voir avec la Bible, des gens qui s'habillent comme des païennes, des gens qui n'ont rien à faire avec la Bible, qui n'ont pas le temps de méditer ni d'examiner. que d'avoir ces gens, des gens, je préfère avoir 7 personnes devant moi. Si ces 7 personnes ouvrent la bouche et vous parlent de la doctrine de Jésus-Christ, vous aurez la confirmation et vous-même, vous témoignerez. Certainement, ces gens sont des enfants de Dieu. Certainement, ils ont la parole de Dieu. Parce que je prendrai le temps, selon Acte 2, 42, pour les enseigner le fondement des apôtres. Les enseignements des apôtres. Je n'apporterai pas des hérésies ou des pensées charnelles ou des commentaires qu'on appelle commentaires bibliques pour expliquer des démagogies. Soit disant, c'est l'explication biblique. Or, c'est la Bible qui explique la Bible. Ce ne sont pas les commentaires ni les pensées de l'homme. Mais vous allez parler à l'un des frères ou une sœur de l'assemblée. Ils vont vous lancer dans l'air et oublier de vous rattraper. Parce qu'ils auront la parole. Parce que c'est pour cela, Acte 2, 41, baptême. Acte 2, 42, enseignement. Parce qu'après le baptême, ils doivent absolument être enseignés, bien enseignés. Et le texte dans le verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble dans le temps, assidus. quand on dit assidus, ce n'est pas un jeu. Mais vous, vous n'êtes pas assidus. D'ailleurs, vous ne lisez même pas, vous n'avez même pas le temps pour lire votre Bible, même pas le temps pour prier. Vous êtes des soi-disant chrétiens le dimanche. Chrétien dit dimanche. C'est le dimanche que vous savez que Dieu existe. C'est le dimanche que vous touchez votre Bible. C'est le dimanche que vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas allé de maison en maison, de porte en porte. Vous n'êtes pas allé dans les prisons, dans les hôpitaux ou dans les rues, tout simplement. Et quand vous faites partie d'une organisation, d'une institution qui n'est pas l'église de Jésus mais qui est une église d'hommes déclarée dans l'État et c'est l'État qui autorise, qui donne l'ode à ces gens. Au jour où l'État dit non, ces gens doivent rentrer chez eux. Mais les Égyptes disaient jugez-en vous-même. Oubé yavou plutôt à Dieu. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, ils ont choisi d'obéir à Dieu au lieu d'obéir à l'ordre. Maintenant, la question, c'est de prouver ce que vous enseignez, ce que vous prêchez. Quel rapport avec le message des apôtres ? Parce que beaucoup s'attribuent au message apostolique, mission apostolique, l'évangile apostolique, église apostolique. Tous, ce sont des blabla. Quand vous prenez la Bible, appelez ces gens, ramène-les ici. Examinons leur doctrine. Vous allez voir ça n'a rien à voir avec le fondement des apôtres. Absolument rien. Comme quelqu'un dans une église où il y a des femmes qui prêchent, des femmes qui prennent la parole, qui parlent dans les assemblées, qui dirigent, qui sont pasteurs, vous parlez que vous êtes des apostoliques, des gens de l'église de Jésus-Christ, vous êtes malades. Vous faites payer la dîme aux gens, vous parlez, vous dites que vous êtes des apôtres. Hein ? On vous paye un salaire et vous parlez que vous êtes des disciples, des apôtres. Oh, vous êtes des apôtres. Oh, Christ vous a choisi. Vous êtes théologien et vous dites que Dieu vous a appelé. Vous avez reçu l'appel pendant ce temps que vous êtes théologien. Ça va ? Est-ce que ça va vraiment ? Un homme qui a étudié la théologie dit que Dieu l'a appelé. Non, vous dites que Dieu vous a appelé. C'est prouvé pour que Dieu vous a appelé. Vous êtes théologien, Dieu vous a appelé. Moi, j'ai dit c'est faux, Dieu ne vous a pas appelé. Et prouvez-moi que Dieu vous appelle. Tout comme les gens qui se sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prouvez-moi que vous êtes baptisés. Et moi, je vous dis que vous n'êtes pas baptisés et vous, prenez votre Bible, prouvez-moi que vous êtes baptisés. Maintenant, ce soir, nous devrions avoir un privé pour hier. Mais j'ai décidé de permettre que ça soit public puisque nous allons passer à une séance de questions et réponses. Pour la première fois, nous allons le faire avec nos bien-aimés en privé. Mais nous vous permettons de participer à cela. Et nous saluons en passant notre bien-aimé Victoria. Victoria, ok ? Bien-aimé, bienvenue et qui est toujours là, toujours et ponctuel. Et sois béni, bien-aimé Victoria. Sois béni, ok ? Et nous saluons tous les autres personnes, serviteurs de Dieu ou servants de Dieu et ceux qui ont l'amour de la vérité parce que je sais que si vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous ne pouvez pas vous arrêter ici. Vous allez passer votre chemin. Mais si vous avez l'amour de la vérité, vous allez vous arrêter parce que tout simplement, vous avez l'amour de la vérité. Tout simplement. C'est parce que vous avez cet amour-là, c'est pour cela, ok ? Hop, 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 hop. Alors, je vais juste arranger quelque chose, attendez. Ok. Alors, j'arrange ça. Ok, c'est bon là. Ok, c'est bon. Donc, si vous avez l'amour de la vérité, automatiquement, vous allez vous arrêter ici. Mais vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous n'allez pas vous arrêter. Je vais vous expliquer pourquoi. Juste un petit résumé. Nous, nous sommes sur le fondement des apôtres. et des prophètes. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous le confessons comme étant l'unique et le seul vrai Dieu. Et nous sommes prêts à mourir pour cela. Jésus-Christ est l'unique et le seul vrai Dieu. Si vous me parlez d'un autre Dieu ou d'un autre homme qui n'est pas Jésus, c'est un faux Dieu. Il n'a pas de trône. Il ne peut pas sauver. Et son nom n'existe pas. D'ailleurs, vous n'êtes même pas révélé du nom de celui-là que vous pouvez parler qui n'est pas Jésus. Parce que le seul nom qui a été révélé, c'est d'un tout. C'est lui. Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du nom. Donc, c'est-à-dire le nom du Père a été révélé. Donc, les apôtres ont connu, ont été révélés du nom du Père. Maintenant, si vous ne connaissez pas le nom du Père, c'est que Dieu ne vous a pas appelé. Claire. Deuxième baguette. Deuxième chose plutôt. Parce que des fois, il y a un petit peu de criolle qui sort. C'est normal, j'ai du bien-aimé en criolle et en français. C'est tout, mais bien-aimé au Cameroun, donc, je ne veux pas m'ex-moi criolle pour ne pas les impulser de comprendre. Deuxième chose. Vous ne pouvez pas vous arrêter dans mon live si vous n'avez pas l'amour de la vérité parce que, étant sous le fondement des apôtres, nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ, sous le fondement des apôtres, les femmes, elles se couvrent de voile. Les femmes ne parlent pas dans les assemblées. Les femmes ne dirigent pas. Les femmes ne sont pas pasteurs. Et les femmes, si elles veulent s'excuser quelque chose, elles interroge leur mari à la maison. Elles n'ont pas le droit. Ça, c'est le fondement des apôtres. Je ne le vois pas, c'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, c'est votre problème. Sur le fondement des apôtres, il n'y a pas de dîme. Sur le fondement des apôtres, il n'y a pas de présentation au temps des enfants. Sur le fondement des apôtres, l'Église n'est pas déclarée dans l'État. Sur le fondement des apôtres, les apôtres, les hommes de Dieu n'ont pas de diplôme et n'ont pas étudié la théologie qui est la philosophie d'Aristote et de Platon parce que nous ne sommes pas des platoniciens ni des aristotéliciens. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ et c'est l'enseignement de Jésus-Christ de poursuivre. Sur le fondement des apôtres, nous ne prêchons pas la prospérité ou les poubelles de ce monde mais nous prêchons l'Évangile pur de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons dans nos enseignements les apôtres étaient tous pauvres, les disciples pauvres, toutes les églises étaient pauvres et jusqu'à maintenant j'attends que quelqu'un me refute ce que je dis. Ce qui veut dire si un pasteur est riche, c'est un sataniste. et je ne mâche pas mes mots pour le dire, ça date de mort parce qu'il n'est pas droit, parce que tous les enfants de Dieu pour vivre dans ce monde, vous ne serez pas allés jamais car Jésus-Christ dans Jean 16, 20 vous pleurerez, je vous le dis en vérité, vous pleurerez, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Des Timothées 2, 12 Des Timothées 3, 12 en tous ceux qui veulent vivre purement Jésus-Christ seront persécutés. Matthieu 10, 16 Voici, je vous ai reçu à Pomme des Boubis au milieu des loups. On vous amènera au tribunal, on vous battra de lèges, vous serez à l'aide de tous qui les dissipent, les apôtres, les enfants de Dieu. Donc, si vous vous habitez ici, c'est que vous avez l'amour de la vérité. À l'église de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ ne réunit pas le dimanche matin. Vous avez vu ça dans quelle Bible ? Les chrétiens du dimanche, vous êtes des catholiques parce que vous adorez le dimanche matin, parce que les catholiques ont adoré, ils vous ont donné l'exemple. Puisque l'église traditionnelle, c'est la mère de la grande prostituée. Parce que ce sont des prostituées. C'est pour cela qu'il y a un accord entre les églises traditionnelles et la catholique urbaine. Maintenant, vous allez prendre votre Bible et retourner sur le fondement des apôtres. Regardez quel jour, quelle heure, où les disciples se réunissaient. Je dis bien, quel jour, quelle heure et où. Et quatrième question, qu'est-ce qu'ils enseignaient ? Mais vous, vous ne vous posez pas ces questions-là. Vous ne vous posez même pas la question pour dire, les disciples, ils chantaient quoi ? Lorsqu'ils adoraient Dieu, ils utilisaient quoi pour adorer ? Vous ne vous êtes jamais posé la question ? Oh, mais vous n'êtes pas des disciples, vraiment ? Mais vous êtes disciples, vous ne savez pas ce que les disciples utilisaient pour adorer. Mais ce n'est pas possible. Nous, sur le fondement des apôtres, nous faisons ce que les disciples faisaient. Raison pour laquelle nous sommes aussi persécutés. Moi que vous regardez, en tant que ministre de l'Évangile, j'ai été SDF. SDF. Je prêche et je suis SDF en même temps. Et comme je me disais, je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il ? Et à ce moment-là, les églises m'appellent pour me dire, serviteur, j'ai vu telle chose. Oui, cette semaine. Alors, tu devais subir une semaine de persécution. on m'a battu, on m'a blessé, on a failli me tuer. Vous pensez que si j'avais un évangile de l'église traditionnelle, j'accepterais tout ça ? Ou je serais persécuté comme ça ? Quand en plein service, en train de prier, on vient, on entre, on me tabasse, on a failli me tuer, vous pensez que j'aurais accepté ça ? Et vous pensez que si l'église que j'enseigne n'était pas enseignée, les hommes qui étaient là, qui même, auraient accepté que quelqu'un entre à l'intérieur de l'assemblée et me tabasse à failli me tuer au milieu de l'assemblée, en plein prière. Et pendant que je recevais des coups, je continue à prier. Automatiquement, vous, vous aurez porté plainte parce que vous avez les vidéos, la preuve que voilà. Mais je n'ai pas porté plainte. Et la salle que nous avions, il y avait des choses à l'intérieur, équipées. Le propriétaire nous a demandé qu'il va porter plainte contre cette personne. J'ai dit, non monsieur, ne porte pas plainte, nous sommes responsables, nous allons vous rendre tout ce que vous avez perdu. Et il a dit, ah bon, on a failli vous tuer et vous ne voulez pas porter plainte, c'est quoi cet évangile ? Moi, je n'ai jamais vu un évangile pareil. Et il y en a un autre qui m'a dit, ah non, si c'est cet évangile, moi, je n'accepterai jamais de faire un tel évangile parce que là, vous laissez les gens jouer avec vous. Quelqu'un est venu chez moi, il a, avec son doigt, dans mon visage, comme ça, une femme en plus, comme ça, dans mon visage, et c'est la femme d'un frère qui m'avait fait ça. Elle a fait ça dans mon visage, comme ça, et je la regardais en regardant et en souriant, je dis, en vérité, si, en vérité, si tu savais que j'allais te te mettre dehors, tu n'aurais jamais fait cela. Mais tu sais quel évangile que j'ai entre mes mains. Tu sais que je n'ai pas le droit de porter plainte pour toi. Tu sais que je n'ai pas le droit de t'amener en justice. Donc, c'est pour cela que tu en profites. Oui, c'est ce qu'on faisait aux disciples et aux apôtres. Donc, vas-y. Et après, elle a souri parce qu'elle savait que c'était la vérité. Elle savait. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis lâche? Non. L'eau est là. Au contraire, je suis intelligent. Intelligent, comme dit le texte, pour sauver mon âme. C'est pour cela. Donc, si vous vous êtes allé ici, dans mon live, c'est parce que vous avez l'amour de la vérité, tout simplement. Parce que, sur le fondement des apôtres où nous sommes en tant que disciples de Jésus-Christ, il n'y a pas ce qu'on appelle artiste évangélique, chorale, gospel, musique. cela n'existe pas. Ce n'est pas biblique et cela n'a rien à voir avec la Bible. Les chanteurs, les salmistes, soi-disant, les chanteurs, je ne sais quoi, les vendeurs, vendeuses d'adorations et de louanges. Ce sont des blasphémateurs, ce sont des brigands, des voleurs, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec Christ. ça n'existent pas. Je n'ai pas vu l'apopopole en train de voyager, donner des conseils par-ci, par-là, en vendant les louanges. Je n'ai pas vu l'apopopole qui vendait les épîtres qu'il avait écrit. Non. Pendant ce temps, vous voyez tous les faux pasteurs qui écrivent des livres, qui vendent des livres. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Les théologiens ne sont pas des hommes de Dieu. Donc, si vous avez été ici, c'est parce que vous avez l'amour de la vérité. Et vous n'allez jamais voir nos messages en boucle dans les médias, de la vérité. Non. Parce que nous, c'est le fondement des apôtres. Nous tapons tout le monde. Soit que vous êtes correct, soit que vous n'êtes pas correct. Et d'ailleurs, ceux qui devaient propager cela, ce sont des gens qui ne sont pas correct. Donc, vous voyez, moi, je n'ai pas besoin de popularité, je n'ai pas besoin que vous m'aimez. Si je voulais que vous m'aimiez, je n'aurais pas dénoncé le gospel musique, la musique évangélique, des gens qui chantent, qui donnent des concerts, des soins disant femmes et hommes. D'ailleurs, quand j'entends qu'il y a des femmes salmistes, ça me fait rire. Parce que même au temps de la loi, lorsqu'il y avait les groupes, les chorés, les datans, les émanes, les éditeurs qui chantaient dans le temps, il n'y avait pas de femmes au milieu d'eux. Il n'y avait pas de femmes chantes. Il n'y a pas de femmes parmi les sons, dans les sons d'ailleurs, qui chantaient. Ça n'existe pas. Quand Malmé, la seule et le mot ils chantaient, c'était dans la rue pendant qu'ils allaient. mais pas dans le temps. Comme au milieu des hommes. Et d'ailleurs, les femmes n'étaient pas dans le même endroit que les hommes. Maintenant, quand je vois sur le frontement des apôtres dans la grâce, on vous dit que vous êtes dans la grâce. Nous allons voir dans la grâce. Est-ce que dans la grâce, il y a choral? Est-ce que dans la grâce, il y a quelqu'un qui dit vous parler de religion sans connaître son histoire. Mon ami, regardez ma tête bien. est-ce que vous pensez que, oh, il m'a même été ignorant. Bon, je peux ignorer pas mal de choses. C'est normal. Je connais la Bible, mais pas l'histoire. Mais si, je connais la Bible, c'est que je connais l'histoire parce que c'est à l'intérieur de la Bible que sont toutes les histoires. Donc, toutes les histoires ont été engendrées à partir de la Bible. même la loi des hommes. Les hommes ont copié sur la loi de Dieu pour former ou bien pour promulguer ou légiférer sur la loi. Donc, je ne comprends pas. Alors, j'entends une musique. Je ne sais pas qui a mis cette musique. Si vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Sinon, je serai obligé de vous couper. Ok, j'ai coupé ça. Ok, donc, en tout cas, déjà, pour continuer parce que je ne veux pas m'arrêter sur vous parce que déjà, vous ne me connaissez pas. Déjà, il fallait me tester d'abord. Vous m'avez déjà traité ignorant. Je ne veux pas m'arrêter sur vous. Mais je vais vous dire une chose pour que je puisse continuer sur ma voix. Et, vous me parlez, vous me dites que la Bible plagiat des hiéroglyphes égyptiens. C'est que ça, vous me parlez des choses d'égyptiens, l'histoire d'égypte ou des choses de... Bon, déjà, comme je parle de la Bible, ce que vous me dites là n'est pas dans ma Bible. Ce que vous parlez là. Maintenant, vous parlez des colons. Bon, dès que vous parlez des colons, je vous comprends. Merci infiniment. A très bientôt. Donc, continuons mes bien-aimés. Donc, si, effectivement, sur le fondement des apôtres, ce que nous enseignons était ce que les gens des églises traditionnelles émaient, nous aurions beaucoup de gens qui regardent, des gens qui vont partager. sauf que, quand nous dénonçons le gospel musique, quand nous dénonçons les pasteurs impérialistes, les pasteurs colons, qui zombifient, qui mystifient les fidèles et qui ont même recours à la magie pour pouvoir stimuler les gens à donner. Donc, comprenez bien, vous ne serez pas à l'aise ici. Parce qu'ici, nous allons vous dire ce qui est écrit exactement. Parce que les plus pauvres devraient être le pasteur. et si votre pasteur est riche, il faut le demander. Pasteur, vous êtes riche. Moi, je voyais que tous les apôtres étaient pauvres. Comment se fait-il vous que vous êtes riche? Vos bébis là sont pauvres, mais vous, vous êtes riche. Comment se fait-il? Vous ne nourrissez pas les bébis. Et c'est cela le problème. Alors, nous allons nous arrêter ici et puis nous allons passer aux questions-réponses et avec nos bien-aimés qui posent des questions. Alors, bien-aimée chère Tania, je t'écoute sur la question que tu m'avais posée. Et alors, je vais essayer de voir si je peux permettre que ça se passe assez bien. Par la grâce de Dieu. Alors, voyons voir. Ok. J'aimerais que tout le monde puisse entendre les questions et puis ensuite, nous allons à travers la parole vérifier ce qu'elle a dit par rapport à ça. Ok. Ok, bien-aimée chère Tania, allez-y. Non, je couteau. et c'est une, c'est une, c'est ouvert, j'ouvre l'espace puisque en réalité, vous n'avez pas le doigt, mais sauf que j'ouvre la possibilité, je le permets, puisque j'avais dit que je ferais un moment spécial et vous permettre de questionner, de poser quelques questions, comme nous sommes dans un espace. donc ce n'est pas un problème. Alors, bien-aimée chère, elle n'est pas là, alors qu'elle va revenir tout à l'heure. Alors, la question qu'elle m'avait posée, peut-être tout à l'heure qu'elle va poser la question, poser la question quand elle sera de retour, et je ne sais pas si elle a un problème de réseau. Alors, c'est ce fameux verset de Romain 10. Les faux pasteurs utilisent ce texte beaucoup. Et quand je vais lire ce verset, vous allez comprendre, les pasteurs qui restent sur leur pipitre et qui vous demandent de prononcer des phrases. qui vous demandent de prononcer des phrases et qui vous, par contre, vous répétez ces phrases pensant qu'après avoir répété ces phrases, que vous êtes sauvés. Et donc, ce sont ces pasteurs-là. J'appelle ces pasteurs, les pasteurs impérialistes, les pasteurs collants. Parce que nous n'avons plus de colons de manière, comment dire, alors, comme on a l'habitude de dire, mais sauf que nous avons des colons à Bible. Des colons à Bible et qui font semblant d'être serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Ce sont des loups ravisseurs. OK? Ce sont des loups ravisseurs. Alors, regardons le texte, c'est moi le maître pour vous, mes bien-aimés, de projeter ce texte de Romain. Romain, le chapitre 10. Romain 10. Voyons voir ensemble. Et nous allons ensemble voir ce que la Bible dit là-dessus. Comme je vous l'ai dit souvent, c'est la parole qui explique la parole. C'est la Bible qui répond, qui répond à une question concernant la Bible. Donc, la parole répond à la parole et tout simplement nous laissons à « Le Seigneur répondant ». Merci, bien-aimé, René Gui et qui m'a salué, qui m'a dit « Sois courageux ». Merci infiniment. Bien-aimé, frère. Bien-aimé. Donc, je sais que le Seigneur le fera. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Donc, Romain 10. Romain 10, Romain 10, le verset 8, 9. Romain 10, le verset 8, 9. Alors, je le partage avec vous qui êtes en privé, avec moi. Et les autres personnes ne peuvent pas le voir, mais vous allez regarder juste dans votre Bible et vous examiner avec moi, s'il vous plaît. Alors, Romain 10, le verset 8. Regardez ce qu'il faut, parce que les pastors disent souvent sur le pipitre. On y va dans Romain 10, le verset 8. « Que dit-elle donc ? » « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Le verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Les pastors des églises traditionnelles, surtout les faux pastors, ils vous demandent là où vous êtes chez vous. Sans savoir comment vous vivez. Sans savoir est-ce que vous êtes baptisé. Sans savoir est-ce que vous êtes... Je veux dire, il vous dit de répéter après moi. « Seigneur Jésus. » Vous répétez « Seigneur Jésus. » « Et je crois de tout mon cœur, je crois de tout mon cœur que tu es mort pour moi. » « Oh, Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. » « Oh, ça va vous choquer. » « Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. » Bon, je ferme cette parenthèse. « Je crois de tout mon cœur que tu as été mort pour moi. » « Et aujourd'hui, je te demande pardon. » « Et pardon, non, je suis sauvé. » Et ces faux pastors vous disent que vous êtes sauvés. Mais c'est complètement faux. Un, c'est un faux pastor. Deux, les paroles qui sortent de sa bouche ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas le fait que vous prononcez des paroles ou vous lisez. Cela veut dire que cette parole, l'esprit accompagne cette parole. Parce que vous avez la parole de Dieu lorsque l'esprit de Dieu accompagne cette parole. Lorsque la parole que vous prononcez est esprit. Comme dit Jean 6, 63. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il faut que ces paroles soient esprit et vie pour que ces paroles soient efficaces. Parce que les filles de Sévac, ils ont utilisé le nom des écrits sur les démons. En disant, au nom de Jésus-Christ que Paul a prêché, je vous chasse. Et les démons leur disent quoi ? Je connais Paul, je connais Jésus, mais toi là, qui ? Vous là, comme ils étaient plusieurs, vous là, vous êtes qui ? Vous ne pouvez pas donner l'identité comme dit des contours. Tressez. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Reprouvez-vous. Ne reconnaissez-vous pas. Reprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ attend vous à moins peut-être que vous soyez reprouvés. Donc, ils ont été reprouvés parce que les démons les ont questionnés. Ils ne pouvaient pas donner leurs identités. Pourquoi ? Parce que Dieu ne les reconnaît pas. Mais quand un faux pasteur vous dit ça, qu'il ne fait qu'en parler de l'argent, et c'est l'argent, le Saint-Esprit dans ces bâtiments démoniaques. L'argent est le Saint-Esprit. L'argent, c'est ça le Saint-Esprit, le pouvoir. C'est ça le Saint-Esprit. L'argent, le pouvoir, la gloire, c'est ça pour eux le Saint-Esprit. Mais la sanctification, basta. Et la sainteté, marcher dans la droite. Non, 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 ce n'est pas important. Que vous soyez prostitués, que vous soyez démons, que vous soyez dealer de doigts, vous apportez de l'argent, venez s'aimer, venez s'aimer, parce que Dieu accepte tout et n'importe quoi. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas prouver dans la grâce où quelqu'un qui n'était pas disciple, qui n'était pas saint, avait contribué à l'église de Jésus-Christ pour l'assistance destinée au Saint. Vous ne pouvez pas prouver cela parce que vous êtes tous des menteurs, des professionnels et des pasteurs impérialistes et colons. Parce que vos églises, elles sont des églises coloniales et vos pasteurs, ce sont des colons. Et c'est pour cela qu'on vous égorge là-bas. Tout ça, donc le texte a dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'abord, tu seras sauvé. Maintenant, dites-moi, si comme je n'ai pas encore lu, la continuité pour comprendre comment confesser, comment croire. Je n'ai pas encore lu. Parce que vous allez confesser comment? Vous allez croire comment? Et quand on croit, c'est comment on croit? Parce que, un, dans le texte, tu confesses, on confesse comment? Deux, si tu crois, on croit comment? Comment croit-on que Dieu a ressuscité Jésus dans tous les morts? comment? Maintenant, nous allons juste voir comment on confesse et comment on croit. Après, on va lire la continuité parce qu'il faut que nous comprenions. parce que si vous pensez que là où vous êtes, je vais vous dire, répétez après moi, vous êtes sauvés. C'est faux, complètement faux, complètement faux. C'est faux. Vous n'êtes pas matisé, vous allez être sauvés, vous allez passer pour être sauvés. Donc, chez vous là, comme des faux pastères vous font acheter des peines chez le boulanger et puis ensuite vous amenez ce pein chez vous, vous prenez un verre d'eau ou bien un verre de vin, vous mangez et vous vivez et vous... Aïe, aïe, oh, c'est pastère traditionnel. Aïe, aïe, ce sont des comédiens. Et tous ces gens ont cru et ils ont accepté. Il y avait eux qui m'avaient dit, ah oui, moi j'ai pris la sétaine tous les dimanches. Il m'a dit tous les dimanches. Je lui ai dit, comment? Il m'a dit, ouais, j'ai acheté une bouteille de vin et j'ai acheté un pain et puis pendant qu'on fait ça à l'atelier là, je le fais aussi. Est-ce que vous voyez de la démagogie? Est-ce que vous voyez de la démagogie? Alors, laissez-moi répondre seulement ça à ce monsieur qui se donne le nom Mickey. Le Dieu que je sais ne me rend pas esclave. C'est vous qui êtes esclave. D'ailleurs, vous ne savez même pas où vous allez. Vous ne savez pas demain qu'est-ce qui se passera pour vous. Après la mort, vous n'avez aucune idée. Et si vous saviez ce qui vous attendait, vous n'auriez pas parlé ainsi. vous êtes sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Et vous vivez. Vous êtes esclave de quelque chose que vous ne savez même pas. Vous contestez la parole de Dieu mais vous croyez dans les écrits d'Aristote, de Platon, de Shakespeare. Hein? Vous croyez dans les écrits de, 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 comment dire, et, 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 vous croyez dans les écrits d'Aristote, de Platon, de Socrate. Parce que quand même, ce que vous dites là, vous les avez lu dans un livre. Et celui qui avait écrit ce livre là, c'était un humain, un homme comme vous. Mais vous croyez tout ça. Et vous répétez tous les conneries qu'on vous dit. Vous ne voyez pas que vous êtes perdus? Vous n'avez même pas la confirmation. Rien ne peut vous confirmer ce qui se passe. Est-ce que c'était vrai? Pourtant, vous croyez les scientifiques là que vous dites que c'est prouvé. Ce sont des scientifiques qui vous traitent d'esclaves et qui sont très racistes à votre regard. Mais vous croyez dans l'histoire des scientifiques qui vous traitent comme des esclaves et qui? Ce sont des racistes qui ne vous reconnaissent même pas comme des êtres humains. Mais vous croyez dans leurs écrits. Et vous accusez la Bible d'être responsable de votre esclavage, de votre zombification, de votre mythification. Pendant ce temps, c'est parce que vous n'avez tous même pas pris le temps de lire votre Bible. Parce que si vous lisiez la Bible, vous auriez vu que les apôtres étaient tous pauvres. Donc si j'ai un berger qui est riche, c'est qu'il y a un problème. Oh, des écrits sur des pierres âge de mille ans. Oh, qui vous a dit que ces écrits avaient mille ans? Qui avait écrit ces écrits-là? Et quel point vous avez? Vous croyez dans ces choses-là? Vous voyez que vous êtes esclaves? Vous croyez dans des philosophes, dans des choses. Quelqu'un qui dit qu'il invoque quelque chose et vous croyez Oh, c'est la même chose que vous aviez cru. Nels Amtong, Nels Amtong, Amtong, il a été sur la ligne. Vous avez cru, non? N'est-ce pas? Mais qui vous a dit qu'il a été vraiment sur la ligne? Mais vous avez tous à valer cela. Vous avez même étudié ça à l'école. Bonne des zombies. Et maintenant, vous êtes en train d'attaquer la parole de Dieu, d'attaquer Jésus-Christ. vous croyez dans Platon Aristote? Vous croyez dans Galilée? Vous croyez dans pas mal d'écrivains Alexandre le Gros et tant d'autres? Wow! Mais c'est plutôt vous qui ne connaissez pas l'histoire de la religion. D'ailleurs, vous ne savez même pas ce qu'est dit la Bible. Je ne demande à personne de croire en moi, mon ami. Là, vous faites fausse route. Parce que je ne suis pas en train de demander à quelqu'un de croire en moi. Parce que si je vous demande de croire en moi, je serai un chalantan, un faux prophète. Parce que je ne suis rien. Moi, je crois en celui qui est tout. Et je vous demande de croire en lui. Mais je sais, cela ne dépend pas de vous si vous n'êtes pas prédestiné. Donc, je ne peux que transformer le message et les élus écouteront et accepteront. Act 13, 41. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle coulure. Donc, je prêche celui qui croira c'est Christ qui décidera. Ce n'est pas moi. Parce que je sais que pourquoi c'est la prédestination. Donc, c'est clair. Laissez-moi continuer, mon ami. Vous êtes esclaves. Vous lisez des écrits des hommes que vous ne connaissez pas qui étaient racites envers vous. Allez-y étudier ces hommes-là que vous croyez dans leurs écrits-là. C'étaient tous des racistes. Et si, ils étaient des racistes, donc ils étaient des colons. Donc, vous n'étiez pas des humains pour eux. Et ce sont les écrits de ces gens-là aujourd'hui que vous allez pointer devant moi pour me dire que vous n'êtes plus esclave. Que vous allez dire que c'est moi qui êtes esclave. Mais vous, vous êtes libre. Vous avez un problème. Vous êtes dérangé. Hein ? Vous avez des écrits de mille ans, soit disant mille ans. Qui vous a dit que c'était mille ans ? Hein ? Qui vous a dit cela ? Quelle était votre place à l'égard ? Quelle était aux yeux de ces hommes, de ces écrivains-là, de ces scientifiques-là ? Comment ces hommes-là, vous, voyez-vous les noirs ? Ils vous voyaient comment ? 10 000 ans ? Non, c'est un milliard d'années plutôt, un milliard d'années. Vous êtes tellement ignorant, vous voulez donner des dates à la terre. Oh, vous n'avez pas la date où la terre a été créée ? On est à combien d'années aujourd'hui ? N'importe quoi. Vous voyez ? Vous êtes ignorant. Vous-même, vous êtes ignorant. Vous êtes ignoreux. Vous prenez des livres venant des racistes écrivés. vous croyez dans ces livres-là, vous les utilisez pour dire que moi, je suis esclave, qui croit en Jésus-Christ, qui m'a libéré. Vous, vous êtes sans Dieu, sans espérance, sans espoir. D'ailleurs, vous ne savez même pas demain si vous aurez la vie et vous allez dire que c'est moi esclave ici. Vous ne pouvez même pas certifier les écrivés que vous parlez là. Et vous, vous étiez comment à leur regard en tant que noirs ? Parce que je sais que vous êtes un noir. Parce qu'un blanc ne peut pas parler comme vous. Hein ? Vous êtes un noir. Ah ben, vous n'étiez rien aux yeux de ces écrivés, mon ami. Absolument rien. OK ? Maintenant, si tu veux parler de quel ? Parler de Jésus, parce que c'est Jésus qui qui nous libère de l'esclavage. Hein ? Je suis libre, toi. Vous, vous n'êtes pas libre. OK ? Vous n'êtes pas libre. OK ? Vous n'êtes même pas converti. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas la... Vous voulez comprendre le langage de Dieu. Comment vous allez comprendre la Bible, comprendre la Léglise ? Mais, mon ami là, vous qui parlez là, savez-vous, quand est-ce que le sommeil vous prend avant de dormir, à quelle heure le sommeil vous a pris ? Vous ne savez même pas. Vous allez mourir et vous devez absolument mourir. Vous ne pouvez pas atteindre 120 ans, 130 ans. Mais pourquoi ? Qui a dit cela ? Où avons-nous lu cela ? Dans l'Écrit d'Écrit 20 ? OK. Maintenant, comme le texte dit dans Romain 10, le verset 9, si nous confessons... Alors, oui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, on ne peut pas confesser un Seigneur qu'on ne connaît pas. Donc, il faut le connaître parce que la vie éternelle, c'est ça. Jean dit, c'est toi. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. 1 Jean 5, 20, 21. nous savons que le Fils de Dieu est venu et le Fils de Dieu est venu et il nous a fait connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable. en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais c'est 21, petits enfants, regardez-vous, des idoles. Attention aux idoles parce que nous avons un seul, unique Dieu. Il n'y en a pas deux. Et s'il y a un Dieu, c'est le Père. 1 Corinthiens 6. Il faisait 4-6. C'est le Père. Si nous avons un Seigneur, c'est le Père. Jacques 3-9. Claire. Donc, pour confesser le Seigneur Jésus, il faut le connaître. Maintenant, voyons voir comment on confesse. Je prends une autre Bible. Colossiens. Regardez, nous allons lire Colossiens. nous allons comparer ces deux textes. C'est la Bible qui explique la Bible. Comparons ces deux textes. Colossiens, Colossiens 2-12 et Romains 10, le verset 9. Colossiens 2-12, Romains 10, le verset 9. Regardons ensemble. Comparons ce texte parce que nous sommes en train d'examiner, nous devons examiner la parole. C'est très important. Nous devons examiner. Amen. Nous devons examiner. Regardez ce que dit Colossiens 2-12. Ayant été en sévelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui comment? Par la foi en quoi? En la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Comment devons-nous confesser dans Romains 9-10? Si tu confesses de ta mouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité nous avons la même présence l'a ressuscité des morts. Maintenant, comment confesser? Comment je confesse? Ayant été en sévelis c'est-à-dire baptisés avec lui par le baptême enterrés dans les eaux du baptême vous êtes après avoir été rélevés vous êtes aussi ressuscités en qui? En Jésus pourquoi? Parce que vous êtes baptisés avec lui dans les eaux du baptême et avec lui par la foi pourquoi? Parce que je crois en la puissance la puissance de Dieu qui fait quoi? Qu'il a ressuscité des morts. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu acte 1-8 la puissance de Dieu c'est le Saint-Esprit donc anglais la puissance de Dieu la puissance de l'Esprit de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc pour confesser que Jésus-Christ est ressuscité des morts que Dieu la ressuscité des morts il faut que je sois en C.V. en C.V. et dès que je suis en C.V. je confesse par la foi que Dieu par sa puissance la ressuscité des morts. N'est-ce pas ce que nous avons dans le D.T. si je dis quelque chose qui n'est pas vrai vous me démonter vous refitez vous affirmez ce que je dis. n'est-ce pas ce que nous avons là? Hein? Je veux confesser que que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts j'ai été en C.V. mis avec lui par le baptême. Donc quand les gens disent quand j'ai quand les gens me disent avec les pasteurs traditionnels vous demandent de répéter Romain Romain 9 Romain 10 le verset 9 et vous demandent de confesser quelque chose que vous ne connaissez pas et vous prétendez confesser il y a un problème parce qu'il faut demander aux pasteurs mais pasteur comment je dois confesser? Bibliquement on confesse comment? Bibliquement comment je crois dans mon coeur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? comment je peux prouver que je crois à cela? Et comment par une phrase vous êtes sauvé parce que vous répétez une phrase? Vous répétez une phrase vous êtes sauvé vous avez déjà vu quelqu'un étant sauvé en répétant une phrase comme ça? Oh vous allez me dire l'homme 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 de l'aron il y a une chose que vous ne connaissez pas ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre quand est-ce que la loi quand est-ce qu'on est passé de la loi à la grâce? Quand est-ce que l'église de Jésus-Christ a été inaugurée? Est-ce le Jus de la Pentecôte? Non ce n'est pas le Jus de la Pentecôte que l'église a été inaugurée le Jus de la Pentecôte les apôtres ont pris leur fonction hein? ont pris leur fonction ayant rempli du Saint-Esprit ayant été rempli du Saint-Esprit ils ont pris leur fonction le Jus de la Pentecôte mais l'église n'a pas été inaugurée le Jus de la Pentecôte c'est ce que vous devez comprendre parce que quand vous parlez de l'aron là l'aron gauche l'aron droite on avait dit le DED de l'aron maintenant la question est-ce que dans l'église 23 44 laissez-moi vérifier 45 voyons voir est-ce que vous devez lire votre but bien vous devez lire parce qu'il y a réponse à toutes choses ici regardez le verset 39 le Démal se t'ercoucifiait les juriait Luc 23 49 disant n'es-tu pas le Christ sauve-toi toi-même et sauve-nous mais l'autre le reprenait et disait ne crains-tu pas Dieu toi qui subis la même condamnation parce qu'il reconnait Jésus-Christ en tant que Dieu mais pendant cette conversation nous étions dans la grâce ou dans la loi est-ce que l'inauguration a été déjà faite est-ce que nous avons déjà été libérés des des lois cérémonielles regardons continuons la lecture pour nous c'est justice car nous recevons ce que ce qu'ont mérité nos crimes mais celui-ci n'a rien fait de mal verset 42 et il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras futur dans ton règne viendras ce n'est pas maintenant mais souviens-toi quand quand tu viendras souviens-toi de moi quand quand tu viendras est-ce qu'il vient déjà non c'est quand tu viendras écrivez de Jésus Jésus a répondu je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras futur il a fait la demande au futur Jésus a répondu au futur quand tu viendras et Jésus a répondu tu seras pour les gens qui disaient non le mal fait là il est monté tout droit au paradis n'importe quoi il est monté tout droit au paradis pourquoi Jésus Jésus ne dit pas au jour du même tu vas au paradis avec moi quand tu viendras et Jésus a répondu tu seras oh est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là parce que vous avez l'habitude d'entendre que oui le baptême ne sauve personne le baptême n'est pas salutaire si vous n'êtes pas baptisé vous pouvez être sauvé mensonge parce que ici là on est dans la loi et d'ailleurs c'est la loi qui a condamné Jésus on est dans la loi Jésus n'a pas encore mis dehors les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs parce qu'il va les mettre dehors et je vais vous montrer comment ils les met dehors ils les ont mis dehors regardez bien alors il y a bien-aimé Victorie qui dit qui est qui est-ce qui dirige question alors les 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 envidus enfin disons-le comme ça parce que sinon ils vont bloquer bien-aimé attention Jésus-Christ qui dirige ça Jésus-Christ qui dirige ça tout simplement aucun malin ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tante il leur donnera ta chance de protéger de pierre qui est ton peneur contre une pierre que mille tombent à ton côté dix mille à ta doigt tu ne seras pas atteint mon ami je veux vous choquer l'auteur même vous voyez tous ces messieurs-là qui organisent même pour donner leur pouvoir à la bête c'est Dieu qui leur donne qui les ordonne de le faire vous voyez la marque de la bête là beaucoup des gens disent moi je ne prends pas la marque de la bête si la marque de la bête arrive je ne prends pas la marque de la bête vous êtes des ignorants vous ne lisez pas votre Bible parce que si vous aviez lu votre Bible vous sauriez que tout ce qui prendra la marque de la bête est prédestiné ils sont prédestinés vous n'avez pas le choix vous êtes destinés à prendre la marque de la bête vous prendrez la marque de la bête parce que vous êtes destinés vous n'êtes pas élus alors arrêtez de dire ce que vous ne savez même pas ils auront le contrôle total des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu personne n'aura le contrôle des enfants de Dieu point barre c'est pour ça que je dis que vous êtes esclaves regardez vous êtes dans le monde vous ne croyez pas en Jésus vous êtes malbarés mon ami hein hein préparez bon je ne veux pas dire préparez-vous à la marque de la bête on ne sait pas si et vous arriverez à ce moment là d'accord mais j'aurais dit ça d'accord mais vous n'arriverez pas vous n'arriverez pas à ce moment là je ne crois pas ok donc pendant que le démarcheteur parlait avec Jésus on était sous la loi ok sous la loi c'est la raison pour laquelle regardez la question bien regardez ce que le malfaiteur a demandé à Jésus hein il a dit quoi quand tu viendras et Jésus a répondu quoi tu seras mais quand vous dépassez t'es pété t'es secoué t'es crevé vous disent ouais le démarcheteur est monté tout droit au paradis regardez il est monté tout droit au paradis il était baptisé il était baptisé quand vous entendez quelqu'un qui parle comme ça soit disant quelqu'un qui a une Bible vous voyez c'est quelqu'un qui est un ignorant un ignorant achevé parce que dites qu'il est monté tout droit pendant ce temps vous lisez bien vous avez bien lu ce que Jésus crie ce que le monsieur il a demandé à Jésus et ce que Jésus a répondu quand tu viendras Jésus a répondu tu seras donc c'est pas maintenant parce que c'est quand il viendras il a bien dit quand tu viendras dans ton règne hein regardez c'est ce qu'il a dit hein hein il a dit quoi le verset 42 et il dit à Jésus souviens-toi de moi quand quand tu viendras dans ton règne ce n'est pas maintenant c'est quand il viendra et Jésus qui va répondre quoi Jésus lui répondit je te le dis en vérité aujourd'hui même je te le dis c'est-à-dire je te réponds de manière positive aujourd'hui même je te réponds tu seras aujourd'hui je te réponds aujourd'hui je te réponds tu seras avec moi dans le paradis parce que quand il viendra il viendra pour l'église lui aussi il viendra à ce moment-là parce que le premier retour du Seigneur il ne viendra pas sur terre et personne ne le saura sinon que les élus et lui il sera là maintenant quand l'apocalypse 1er 7 dit voici il vient avec les nieux et tout il le verra même ceux qui l'ont percé or ceux qui l'ont percé sont dans la tombe et toutes les tribus de la terre se lamenter on va poser oui amen ça c'est quand c'est le lion qui viendra parce que quand il viendra pour la première fois c'est l'époux qui viendra il restera dans les airs pour que l'épouse porte à sa rencontre maintenant quand c'est le lion qui viendra à ce moment là tout il le verra parce qu'il doit voir celui qu'ils ont percé comme dit Zachary 13 et ils auront des démangeaisons même quand ils sont dans la tombe ils verront Jésus et c'est celui là qui est assis sur le trône car c'est celui qui est qui était et qui vient c'est celui qui est le tout puissant maintenant bienvenue si écoutez bien si si le démalfaiteur a demandé à Jésus quand a demandé à Jésus quand tu viendras souviens-toi souviens-toi de moi il a employé un futur amen et Jésus en retour il a employé un futur pour répondre de manière favorable en le disant aujourd'hui n'oubliez pas les adverbes de temps le verbe se conjugue en accord avec l'adverbe de temps aujourd'hui ça devait être tu es mais il dit aujourd'hui tu seras futur parce que c'est une demande futuriste donc la réponse est futuriste parce que c'est quand quand il viendra dans son rêve ben il répond quand je viendrai dans mon rêve tu seras c'est bien quand tu viendras mon fils tu seras mais tu ne peux pas porter il m'a répondu non il t'a dit tu seras viendras tu seras oh c'est bien quand tu viendras ben tu seras mon fils aussi simple que ça aussi simple que ça il y a Mickey qui m'appelle mon frère maintenant c'est pas possible Mickey vous êtes serré en m'appelant mon frère oh mais c'est incroyable ça donc j'avais dit tout à l'heure quand le démalfaiteur avait fait la demande à Jésus est-ce qu'on était dans la loi ou est-ce qu'on était dans la grâce c'est ça la question parce que les pasteurs t'es secoué t'es pété t'es fainé t'es crevé disent que ce malfaiteur-là est monté tout droit au paradis oh le pasteur le dis le prône il est sauvé le baptême ne sauve pas parce que aucun pasteur ne peut prouver bibliquement que le baptême ne sauve pas mais je peux vous donner des versets et je n'aurai même pas besoin de l'interpréter pour vous mais les verset par eux-mêmes que cela vous sauve vous n'êtes pas baptisé vous ne pouvez pas être sauvé vous êtes baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit vous n'êtes pas baptisé vous êtes baptisé par un pasteur théologien vous n'êtes pas baptisé vous êtes baptisé dans les églises traditionnelles vous n'êtes pas baptisé vous êtes baptisé par quelqu'un qui n'a pas Christ ou qui n'a même pas été baptisé au nom de Jésus ou que vous ne connaissez même pas cette personne-là c'est vraiment c'est un serviteur je ne sais pas je ne sais pas vraiment vous n'êtes pas baptisé parce qu'il faut que la personne ait la doctrine de Christ il faut que vous ayez la certification que cette personne a bien le bien reçu la révélation de la parole de Jésus Christ autrement le baptême ne se fait pas au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit toute personne ayant été baptisée ainsi vous n'êtes pas baptisé parce que ce n'est pas comme ça bibliquement on fait le baptême de toute façon c'est la preuve prouvé qu'il s'est passé ce sont des faux passeurs que Dieu ne les a pas appelés vous de voir maintenant j'avais dit tout à l'heure que l'église n'était pas inaugurée le jour de la Pentecôte j'ai dit que l'église n'était pas inaugurée inaugurée le jour de la Pentecôte j'ai dit que les apôtres ont plutôt ils ont pris leur fonction le jour de la Pentecôte parce que c'est à ce moment là qu'ils ont reçu le moyen les outils ou bien l'outil nécessaire pour travailler pour évangéliser comme Jésus qui dans acte 1 le verset promis comme il s'est ouvert avec eux il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce qu'il avait promis leur dit-il car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisé du certes esprit la puissance donc sans ça ils ne peuvent pas aller évangéliser donc pour prendre fonction il faut qu'ils reçoivent la puissance ok mais je dis que c'était pas inauguré c'était pas le Jus de la Pentecôte mais comment est-ce que je peux rester compte que je dis quelque chose sans vous prouver ça sans que vous ne lisiez parce que tout le monde voit le Jus de la Pentecôte c'était l'inégorisation de l'église c'est ce que vous croyez par exemple le mal c'était comme on dit la honte ou la honte gauche ou la honte droite comme on les appelle pour vous il était au paradis tout droit non il n'est pas au paradis tout droit et il est sauvé il était dans la loi parce qu'il y a le Jus côté gauche c'est la loi côté droite c'est la grâce il faut traverser si vous ne traversez pas vous n'êtes pas dans la grâce si vous restez dans la loi vous ne connaissez pas Christ quand je parle de loi je précise la loi cérémonielle et n'oubliez pas le quatrième commandement fait partie des lois cérémoniaires raison pour laquelle cette loi a été changée Dieu avait fixé de nouveau un autre jour donc tout ce que je dis là je vous dis des choses écrites que je parle si vous me demandez le texte que ce soit ce que je dis vous me demandez le texte je vous le donne vous savez c'est comme ça que je fonctionne maintenant allons-y voir d'ailleurs nous allons terminer la étude pour voir l'inauguration et comment pourquoi je dis telle ou telle chose ok dans le verset le verset 43 Jésus avait répondu à au malseteur lui disant aujourd'hui même tu seras parce qu'il avait demandé quand tu viendras Jésus dit tu seras ok le verset 44 il était déjà environ la sixième heure c'est à dire midi et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure cela veut dire 15h ou 3h dans l'après-midi d'ailleurs l'heure de l'église l'heure de la prière l'heure où l'église ou l'heure où les disciples réunissaient bien qu'aucune église traditionnelle ne réunisse à cette heure-là or c'est l'heure où les apôtres réunissaient mais vous avez mis votre horaire à vous dimanche matin 9h école du dimanche vous avez vu l'école du dimanche dans quelle bible Robert X qui avait créé fondé l'école du dimanche est-ce qu'il était chrétien est-ce qu'il était un disciple or lorsqu'il mettait l'école du dimanche il avait utilisé un cartechisme catholique et c'est ce truc de Robert X que vous avez pris vous avez inséré dans votre église traditionnelle démoniale les disciples ne réunissaient pas le dimanche matin faux ce n'est pas écrit et ce n'était pas chaque dimanche mais c'était chaque jour à l'heure de la prière troisième heure point bas alors si vous voulez de mentir cela vous pouvez réfuter cela prenez votre bible et moi je reflite ce que vous faites parce que ce que vous faites n'a rien à voir avec la bible maintenant continuons la lecture le verset 45 le soleil s'obtue ici le soleil s'obtue ici et le voile du temple mettez l'accent là-dessus le voile du temple se déchira par le milieu notez cela notez cela dans votre cahier parce que nous allons nous allons en parler nous allons revenir nous allons avoir besoin de ce verset là jésus s'écria d'une voix forte père je remets mon esprit entre tes mains et en disant ces paroles il expira ou tout comme nos autres rapports quand il disait avant même d'expirer tout est accompli il expira pour montrer l'accomplissement de la loi du péché et de la mort autrement dit la loi cérémonielle autrement dit le quatrième commandement accompagnée de toutes les autres lois cérémonielles là le verset 45 avant le verset 45 avant la déchirure du voile du temple la loi était encore en vigueur les sacrificateurs étaient encore dans un lieu où le voile les cachait le mec de la maison n'était pas encore entré dans la maison et lui a dit dehors en ouvrant la porte de l'âge en brisant la porte et dit dehors de ma maison sort sort parce que c'était encore la loi mais au moment où le voile du temple va être déchiré tous les sacrificateurs les souvent sacrificateurs sont dans la rue c'est fini automatiquement laissez-moi aller plutôt parce que j'ai l'impression que je vais dire ce qui est écrit je m'ai dit qu'il faut laisser parler la parole alors gardons Luc 23 le verset 47 46 et ponon hébreu 10 en même temps hébreu 10 nous allons comparer c'est pour cela que je vais prendre deux bibles hébreu 10 hébreu hébreu 10 d'accord ponon hébreu 10 parce que nous allons comparer des textes pour pouvoir faire parler la parole c'est très important nous devons faire parler la parole alors allons-y faisons parler la parole hébreu 10 hébreu 10 ok hébreu 10 à partir de quel verset hébreu 10 à partir de quel verset nous avons hébreu 10 à partir de verset 19 19, 20, 21 ok verset 19 hébreu 10 19, 20, 21 n'oubliez pas d'écrire mes bien-aimés fois et soeurs je parle aux bien-aimés en privé ils sont sur la plateforme de Zoom je parle à vous n'oubliez pas d'écrire de noter tout cela parce que pour vous l'église est inaugurée le jeu de la Pentecôte non l'église n'est pas inaugurée le jeu de la Pentecôte les apôtres ont pris fonction le jeu de la Pentecôte les apôtres ont pris fonction le jeu de la Pentecôte ok le verset 19 Marc hébreu 10 ainsi donc frères puisque nous avons virgule au moyen du sang de Jésus une libre entrée soulignez libre entrée soulignez ça dans votre Bible une libre entrée où dans le sanctuaire comment est-ce que nous avons une libre entrée puisque c'était que les sacrificateurs et le souverain sacrificateur comment cela est-il arrivé parce que la Pentecôte a dit nous avons laissez-moi voir est-ce que c'est bien parce que c'est composé oui c'est le présent ok nous avons une libre entrée ok où dans le sanctuaire le verset 20 comment par la route nouvelle et soulignez route nouvelle et vivante soulignez route vivante donc c'est-à-dire Jésus-Christ est une route et 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 c'est pas n'importe quelle route c'est une route nouvelle et vivante ok n'oubliez pas le sanctuaire dans lequel vous entrez c'est Jésus raison pour laquelle que je viens de vous dire que l'église n'est pas physique n'est pas visible les enfants de Dieu ne sont pas visibles ne sont pas physiques les enfants de Dieu sont spirituels et sont invisibles et si vous devez reconnaître les enfants de Dieu il vous faut la révélation sans cela vous ne pouvez pas reconnaître un vrai pasteur un vrai homme de Dieu une vraie servante de Dieu c'est impossible donc la route est nouvelle et vivante comment avons-nous cette route vivante au moyen du sang de Jésus donc le sang de Jésus nous a permis d'avoir une libre entrée où dans le sanctuaire donc nous n'étions pas libres d'entrer dans le sanctuaire avant non c'était que le sacrificateur le souverain sacrificateur le sacrificateur deux fois par an le souverain sacrificateur une fois par an le sacrificateur c'est lieu saint le souverain sacrificateur lieu très saint raison pour laquelle quand Jésus est venu en étant Melchizedek il est allé au-delà du voile pourquoi parce qu'il est en tant que souverain sacrificateur donc il est allé au-delà donc il ne nous a pas amené dans le lieu saint non il nous a amené dans le lieu très saint parce qu'il nous a donné l'esclos de gloire donc une autre nouvelle regardez bien il faut souligner cela dans votre bible qu'il a il a quoi bien-aimé Guylaine il a quoi qu'il a inauguré voilà quand est-ce que l'inauguration de l'église a été faite une la nouvelle est rivière qu'il a inauguré pour nous comment au travers soulignez s'il vous plaît soulignez au travers du voile maintenant revenons dans Luc comparons Luc 23 45 le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu qu'est-ce que cela veut dire selon l'apôtre par excellence qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que une entrée un libre dans le sanctuaire nous est ouvert par une route nouvelle et vivante qui a été inaugurée pour nous au travers du du voile pourquoi parce que le voile c'est Christ lui-même vous allez continuer à dire que l'église a été inaugurée le jus de la bonne côte allez dites-moi est-ce que vous allez continuer à dire que l'église a été inaugurée le jus de la bonne côte qu'elle nous dit la parole l'église a été inaugurée au moment de la déchirure du voile parce que c'est au moment de la déchirure du voile du temple que la libre entrée dans le sanctuaire nous est accordée et il fallait que le sang de Jésus soit coulé pour que nous ayons cette libre entrée dans le sanctuaire par le sang de Jésus et on nous a dit que c'est une route nouvelle et vivante et cette route est tracée à travers du voile qui est la chair de Jésus donc ça dit l'église est inaugurée au moment où on a balancé à l'extérieur tous les sacrificataires ils ont insulté Jésus à l'extérieur et après ils rentrent dans le lycée le très saint ils sont allés offrir les offrandes des sacrifices à Jésus lui-même vous insultez Jésus de Yor et vous entrez dans le temps par qui vous allez faire les offrandes à Jésus lui-même donc c'est ce qu'il a dit ne t'inquiète pas je vais les mettre de Yor bientôt ils les ont flanqués de Yor ils ont il a flanqué tous les sacrificataires et nos souverains sacrificateurs en déchirant le voil donc il n'y a plus de lieu saint ou lieu très saint tout le monde tout doit au lieu très saint s'il vous plaît et notre souverain sacrificateur n'est nul autre que Jésus maintenant il dit bon vous savez quoi je n'ai plus besoin de vous pour occuper mes affaires parce que vous avez mal fait les choses donc laissez-moi maintenant je suis souverain sacrificateur je suis le père je suis le créateur je suis l'apôtre je suis la mère je suis le véritable je suis le tout puissant je suis le seigneur le seigneur le roi 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 celui qui était qui vient le tout puissant je suis l'agneau le lion je suis la porte je suis le chemin là où vivant le voile je suis 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 bien aimé je t'écoute mon salut 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 j'ai eu une session d'innovation de ce que je dis vous avez le roi et parce que de nos jours construirent un bâtiment il y a eu est-ce que ça abrite parce que a construire un bâtiment une est-ce que pas que a à j'explique déjà ain mais pas c'est un mais est-ce que ça رة l d Alors, je vais traduire ta question pour notre bien-aimé de Cameroun, parce qu'il ne comprend pas le créole, donc laissez-moi traduire. Alors, notre bien-aimé frère Samuel Romelis depuis Brésil, qui a posé cette question en disant, et les pasteurs qui construisent des tabernacles ou des bâtiments, et qui disent après qu'ils vont inaugurer l'église, est-ce que cela est biblique, quel rapport cela a avec le frottement des apôtres ? Alors, c'est pour ça que j'aime poser cette question. Je demande cela souvent aux bien-aimés, même nos invités. Donnez-moi un exemple d'une seule petite chose que les protestants ont fait, qui est réellement ce que la Bible demande. La dernière fois, lorsque j'avais parlé sur la femme de Marcelo Tunassi, que je disais qu'il descendait, ou plutôt, bon, c'est du passé parce qu'elle est déjà en bas, ah oui, oui, elle est déjà en bas, parce que ça fait combien de temps là ? Oui, 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 ok. Il descendait en enfer sans escale, beaucoup de gens me disent, mais comment ça ? Bien sûr que oui. Vous croyez quoi ? Vous avez peur de l'enfer ? Et si vous avez peur de l'enfer, pourquoi vous ne faites pas ce que la Bible demande ? Pourquoi vous voulez être riche ? Pourquoi vous voulez de la gloire ? Or, tous les apôtres étaient méprisés, maltraités, ignorés. Ils avaient faim, ils avaient soif, ils n'avaient pas de vêtements. Vous ne voulez pas cet évangile ? L'apôtre a dit dans Timothée 6, il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? La nourriture et le vêtement ? La nourriture et le vêtement, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez plus que ça ? Vous n'êtes pas des disciples. Vous n'êtes pas des apôtres. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais dit. Quand on chantait l'enterrement, cérémonie finirée, le président est invité, des délégations. Vous avez vu ça dans quelle Bible ? Jean-Baptiste était mort. Il est enterré sans tête. Quelle était la délégation qui a été invitée ou bien qui a été à son enterrement ? Quand Jésus-Christ a appris la nouvelle, il s'est retiré. C'est Jean-Baptiste. Jésus-Christ est mort. Quelle était la délégation invitée à son enterrement ? Hérode, Pilate, Caïphe, Alexandre, Jean ? Personne. On l'a enveloppé, on l'a mis dans la tête. C'est pour cela que je dis, moi-même, quand je ne vais pas tirer là. Je le dis à ma mère, mon fils, tu ne vas pas mourir maintenant. Je dis non, il faut que tu saches ça. Je ne veux pas de séquelles. Je ne veux pas de séquelles. On m'enveloppe, on me met dans la tête. Point barre. OK ? Et d'ailleurs, comme nous, sur le fondement des apôtres, il n'y a pas ce qu'on appelle chanter enterrement, ou des délégations, on chante, des adorations, des louanges, ça n'existe pas. Cela n'existe pas. Chanter enterrement, c'est démoniaque, c'est diabolique. C'est diabolique. Cela n'a rien. Sois béni aussi, je vois prophète Samuel Fontaine, c'est ça ? Prophète Samuel Fontaine. Bon, sois béni. Et cela n'existe pas, ce n'est pas biblique. Vous dites que vous suivez Jésus. C'est Jésus, votre sauveur, votre dieu, votre maître. Mais il est mort, il est mort, enterré, enveloppé. Mais vous, le président est invité, le premier ministre, député, c'est là qu'on a des cours, on aurait dit la première dame d'une république. Même la femme du président, quand elle sera morte, ne sera pas enterrée comme ça, un enterrement pareil. Il y a des chorales qui chantent, parce qu'ils prêchent, la prière. Hé, vous avez vu ça dans quelle Bible ? Étienne est mort. On a fait quoi avec Étienne ? Ananias est mort des vampires. Ananias est mort, bip, en mentant. On l'a enterrée trois jours de temps. Saphira est venue. Saphira n'était même pas au courant que son mari était mort. Saphira est mort, bip. On l'a enterrée à côté de son mari. Personne ne sait. Et vous, vous chantez entièrement des cérémonies. Vous êtes tous des zombies. Vous êtes tous des catholiques. Vous envoyez les gens obligatoires comme les catholiques. Vous n'avez pas de différence. Vous n'êtes pas sur le fondement des apôtres. Laissez-moi répondre à la question de notre bien-être frère, Samuel Romulus. Maintenant, quand vous voyez des pasteurs qui font la cousse au tabénacle, est-ce biblique ? Quand on parle du tabénacle bibliquement parlant, c'est dans la loi. Et le tabénacle, c'était quoi ? C'était la tante que Moïse avait préparée. Regardons cela. Il faut un texte parce que tout ce que j'ai dit, il faut que je donne un texte. Alors, laissez-moi donner ce texte vite fait. Ébou 8, 5. Ébou 8, 5. Ébou 8, 5. Regardons Ébou 8, 5. Je vois ça. Je vois ça. Parce que si ces hommes devaient construire tabénacle, regardez ce qu'ils devaient faire. Bon, vous allez peut-être, je vous le dis, peut-être que je suis malade. Ma tête n'est pas tout à fait normale parce que je dis des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Et franchement, peut-être que je n'ai pas la même Bible que vous. Donc, vous allez me dire, mais où est-ce que je ferai à trouver tout ça ? Regardons Ébou 8, verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Puisque là, ce sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Selon la loi. La raison pour laquelle le quatrième commandement a été changé. Parce que c'est une loi cérémonielle. Parce que le jour du sabbat, il y avait des sacrifices qui devaient être offerts. Donc, c'est une loi cérémonielle. Donc, on a changé cette loi. Ébou 4, 7. Ébou 4, 8. Est-ce que c'est clair ? Bien. Ok. Le BCC. Lesquels célèbre un culte, image et honte des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. On lui a dit quoi ? Et souhait, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Maintenant, tout tabernacle qui n'a pas été construit selon le modèle qui a été donné sur la montagne. Ce tabernacle, soi-disant, est un temple des idoles. Un temple des idoles. Un repas de démons. Une salle d'apote pour l'enfer. Un camp de concentration. Un champ des colons. Où il y a plein d'esclaves. Et que ces pastères sont des impérialistes, des colons. Avec une Bible qui égorge les gens. Le texte me parle de tabernacle. On a parlé de tabernacle, c'est lorsque Moïse devait construire. Maintenant, je ne peux pas aller dans le tabernacle avec vous parce que c'est tout un enseignement. Maintenant, on devait respecter le modèle qui a été donné sur la montagne. Maintenant, les disciples parlent-ils de tabernacle ? Après Moïse, il y avait-il de tabernacle ? Non, il y avait le tabel. Maintenant, on utilise le mot tabernacle lorsqu'on parle des deux alliances. La première et la seconde alliance. Et on dit le premier tabernacle et le deuxième tabernacle. Pour parler des deux alliances. Donc, l'alliance, quand il y avait des sacrificateurs, et quand ces sacrificateurs ont tous été mis à la porte, et on parle de la nouvelle alliance, quand dans cette nouvelle alliance, c'est celui qui est tout qui joue le rôle de sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur, il est l'agneau, le souverain sacrificateur qui offre l'offre de l'agneau là, l'agneau immolique. Il est le berger de l'agneau, qui est lui-même. Il est le souverain sacrificateur qui doit offrir l'agneau. Il est le voile là, où le souverain sacrificateur doit entrer pour aller au fruit de l'offre. Il est le sanctuaire. Il est l'odeur qui monte là, fume qui monte là, c'est lui. Et celui qui reçoit là, c'est lui encore. Alors, quand on parle de tabernacle, on parle de quoi ? Vous me dites que Grégory, tous certains hommes éclairés, un homme éternel, c'est un ignorant, je vous dis, un ignorant. C'est pour cela que je vous dis, si je discute avec les pasteurs traditionnels, protestants, si je les laisse parler, c'est parce que je veux. Si je veux le laisser parler, je les laisse parler. Je les laisse parler. Si je ne veux pas, je ne les laisse pas parler. Et je peux le faire. Et quand je dis, je ne les laisse pas parler, c'est-à-dire, ils n'auront pas de phrase, de paroles, de rien du tout, parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir la Bible. Parce que ceux qui font là, n'ont rien à voir avec la Bible. Maintenant, vous allez ouvrir, vous allez parler comme étant que, comment dire, comme étant, vous êtes pasteur, Dieu vous a appelé. vous imaginez que j'avais un pasteur traditionnel devant moi, bon, s'il est théologien, il est mal barré, c'est pire encore pour lui. Bon, s'il est théologien, il ne peut même pas ouvrir sa Bible. Auquel doit-il pour ouvrir la Bible? Il va ouvrir un livre de Platon d'Aristote, mais pas la Bible. Oh, jamais. Comment vous imaginez ça? Non, pas du tout. Jamais, 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 jamais. Donc, je disais, nous avons vu dans Hébo 8, 5, c'est Moïse seul et le dernier qui avait construit un tabernacle, hein, sous la demande de Dieu. Parce que Dieu, lui avait demandé, lui construit un tabernacle, et d'ailleurs, il avait reçu des ordres divines, de respecter le modèle. Maintenant, je disais que le Jourdain, de chaque côté du Jourdain, la loi et la grâce. Maintenant, posons-nous la question, même pas dans la grâce. Après Moïse, il y avait quoi? C'est le temple. Salomon a passé 7 ans pour construire le temple. Selon ce que Dieu voulait, Salomon n'avait pas conçu un tabernacle. Il avait construit un temple. Un temple, un quatre murs physique. dans la loi. Toujours la loi. Maintenant, dans la grâce. Il y avait-il des temples construits? Il y avait-il des tabernacles? où réunissaient les apôtres? Dans la chambre haute. Où se trouvait la chambre haute? Dans le temple. C'est l'une des chambres du temple. Et nous avons étudié le temple, nous avons vu les chambres qu'il y avait dans le temple. Donc, les apôtres avaient pris une chambre haute dans le temple. Ils réunissaient avec les disciples. Pendant ce temps, tout le reste du temple est occupé par les sacrificateurs d'hérison de l'oile. Après la guérison de l'homme qui était assis à l'entrée de la belle porte, la belle qui est la porte de l'entrée, la porte d'entrée. Et cette porte d'entrée de la belle, c'est la porte qui mène sur le parvis des femmes. Et quand vous quittez le parvis des femmes, vous entrez dans le parvis des hommes. Donc, la belle, c'est la première porte parce que la porte qui mène vers le parvis des hommes, ça s'appelle la porte Nicanor. Or, la porte qui mène vers le parvis des femmes, c'est la belle porte. Et c'est devant cette porte vers l'extérieur, éloignée, que les nations viennent. Quand ils viennent à Jérusalem pour adorer, ils restent dans la cour, le parvis extérieur. Maintenant, quand vous quittez le parvis extérieur où les païens viennent pour adorer les dieux d'Israël parce qu'ils ne peuvent pas se mélanger avec les juifs, selon la loi, parce que s'ils pénétraient dans le temple, ils seraient morts parce que c'était puni de mort. Donc, on entre par la belle porte, on retrouve le parvis des femmes. On quitte le parvis des femmes, on rentre par la porte de Nicanor, on retrouve le parvis des hommes. Ensuite, on n'avance plus devant, on retrouve le parvis des prêtres, où il y a les extensules et tout, et ensuite, le temple, le vrai temple, le noyau là. Parce que le top, ce n'est pas tout, mais le top, c'est la partie qui est la plus haute. C'est ça, exactement le top, qui est découpé en deux, divisé par un voile, lieu saint et lieu très saint, c'est-à-dire souverain-sacrificateur et sacrificateur. Maintenant, après que les apôtres, Jean et Pierre, avaient guéri l'homme qui était assis devant la belle porte, ils ont reçu une douche de persécution. Et à ce moment-là, depuis ce juillet, ils ont été mis en prison, ils ne sont plus réunis dans le temple. Ils se sont réunis dans les maisons. Dans les maisons. Dans acte, je crois, acte 19 a continué, verset 9 a continué, les disciples, pas mal de, Paul va rencontrer pas mal de disciples qui vont être évangélisés. Paul avait loué une école pour un dénommé tueranisme, une école pour pouvoir regrouper les disciples. Donc, l'école n'était pas à lui, mais il a eu l'espace pour regrouper les disciples. Donc, nous n'avons pas vu les apôtres qui construisaient, bienvenue frère Roméniste, nous n'avons pas vu les apôtres qui construisaient même des maisons pour se réunir, voire des tabernacles ou des temples comme les gens disent. Ce qu'ils font n'a rien à voir avec la Bible, quand vous voyez le monsieur qui gonfle et s'appratrine pour dire qu'il a conçu un tabernacle de 60 millions, vous dites que c'est l'église de Jésus-Christ, c'est des affaires de Dieu. Je vous dis que ça n'a rien à voir avec Dieu. Grégory Toussaint est un sataniste, tout le monde le sait. Et j'étais étonné de voir un monsieur qui avait confirmé ce que je disais, qui m'avait dit, ah, et ce que vous avez dit c'est la vérité, il est bel et bien un franc-maçon, un homme très haut degré, bel et bien. Je dis, oh, merci infiniment, au moins j'ai trouvé une personne qui croit dans ce que je dis. Donc, les affaires de tabernacle, il ne faut pas. Alors, il y a, laissez-moi répondre encore ce monsieur qui n'arrête pas de parler. Et, vous venez de confirmer quelque chose que je viens de dire tout à l'heure. Regardez, vous écrivez que les noirs ne sont pas bien accueillis au Vatican. Non, il ne faut même pas dire ça. Dire plutôt, il n'y a jamais un noir pape. tout simplement. C'est ce qu'il faut dire. Ok? Pourquoi? Parce que ce sont les écrivains-là, les écrivains-là, que vous croyez dans leurs écrits-là, que je viens de vous dire comment, répondez-moi, comment ces écrivains-là, comment ces écrivains vous considéraient ou bien avaient considéré les noirs? Étiez-vous des humains pour ces écrivains? Hum? Est-ce que vous étiez des humains pour eux? Et vous allez prendre les écrits de ces écrivains privés pour me dire des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez même pas confirmer? Non, le Vatican ne prêche pas mon Dieu. Vous faites erreur. D'accord? Vous voyez, vous êtes ignorants. Le Vatican ne prêche pas notre Dieu. Vous ne voyez pas ce sont des statues, ce sont des morts que le Vatican adore? Hum? Vous n'étiez pas au courant, je me rappelle, je crois que c'est le pape Paul VI, quelque chose comme ça. Ou celui d'après le pape Paul VI. Oh, je ne me rappelle pas, il y avait un pape là. Et ce pape là qui était élu, c'était Satan en personne. Personnifié même, lui-même à l'intérieur de ce pape, comme pour la première fois. Il y a ce qu'on appelle diriger à distance, dominer à distance, dominer en étant possédé de la personne. Mais habiter dans le corps de la personne, c'est autre chose. Donc, Satan avait habité le corps de ce pape en charianos à ce moment-là. Parce que le pape, je crois que c'était le pape, le pape, je ne me rappelle pas, lui, il n'était pas d'accord. Il a été tué pour ça. Il a été tué, il n'avait pas, à part, mais il avait fait un mois ou trois mois, quelque chose comme ça. Bon, ça me passe, mais quelque chose comme ça. Donc, il était mort et celui qui l'a remplacé, Satan était en lui personifié. OK ? Donc, c'est pour, vous voyez, vous me donnez raison. Vous me donnez raison. Donc, quand vous parlez des écrivains, vous ne croyez pas en Jésus. Vous êtes des idiots. Vous ne croyez pas dans la parole de Dieu. Vous êtes des idiots. Parce que les écrivains qui vous affirmez comme étant de par l'authentique ou les scientifiques ou les c'est ici, les c'est l'autre bord. Oh ! Les scientifiques. Donc, vous croyez dans les écrits des scientifiques. Quand on vous dit que ce truc-là avait mille ans, deux mille ans. Donc, vous croyez en ça. Allez regarder les écrits, les paroles célèbres de ces écrivains à propos des noirs. Et après, vous reviendrez me donner raison. Oh ! Vous croyez dans des hommes qui vous regardez comme des déchets, comme des rejets, comme des baliures. Vous croyez dans leurs écrits mais vous ne croyez pas en Jésus. Vous êtes en train de protester. Oui, la Bible, la Bible a ceci, la Bible a cela, la Bible n'est pas responsable de votre esclavage. Vous étiez tous des zombies, vous ne lisez pas. Et jusqu'à maintenant, vous êtes encore des zombies. Regardez maintenant, vous avez des pasteurs comme étant des colons. Et c'est eux qui remplacent les colons et ces églises, ce sont des colonies. Parce que quand quelqu'un vous dit vous apportez mille dollars, mille euros ou plus, vous apportez mille euros ou plus, c'est parce que vous êtes des zombies. Donc, ce patient est un impérialiste. Mais vous allez mettre ça sur le dos de la Bible. Mais oui, c'est la Bible. Pourquoi vous n'aviez pas lu votre Bible ? Au moins, vous auriez vu que tous les apôtres qui lisaient la Bible et qui apportaient la parole de Dieu, ils étaient tous pauvres. Si maintenant quelqu'un s'est enrichi sur vous et vous dites c'est la faute de la Bible, non, c'est la faute de votre ignorance, c'est parce que vous étiez idiots tout simplement. Maintenant, si un pasteur vient vers moi, j'ai vu qu'il est riche, je vais lui questionner pour lui demander comment se fait-il que tu es riche ? Parce que j'ai vu que tous les apôtres étaient pauvres. Il doit me donner des explications. Dans quel démagoge, dans quel truc satanique il s'est enfouré pour que je puisse savoir parce qu'un homme de Dieu ne peut pas et ne sera jamais riche. Vous allez passer par haut. Vous allez falsifier les documents comptables. Vous allez falsifier les exercices comptables. quand vous allez clôturer les exercices comptables en fin d'année, vous allez ajouter des chiffres pour que vous ne puissiez pas payer l'impôt. Vous allez faire des fausses déclarations d'impôt. Vous allez mentir à l'État. Vous allez faire comment ? Regardez, ne faut pas ce Paul Moukendi qui a été au Canada dans son église soi-disant là. Regardez, il a fui le Canada. Et maintenant, j'ai vu qu'il peut avoir deux femmes ou trois femmes. Laissez-moi continuer, j'ai fini, j'ai tout. Je vous ai répondu, c'est bon maintenant, je continue. De toute façon, tous ceux que vous avez dit, vous allez me donner raison. Vous pensez que l'évangile que je prêche, c'est l'évangile traditionnel des faux pasteurs là ? Non, je ne prêche pas ça. Pas du tout. Maintenant, il me demande Jésus était comment ? Est-ce que Jésus était juif ? Jésus était comment ? Maintenant, il est sûr où il va venir parce qu'on m'avait invité sur une radio, je ne sais quoi, radio Les Vites, je ne sais quoi, au Texas. Et pendant qu'on a commencé, c'était juste en interview, enfin une interview, en interview. Donc, il m'avait dit c'est un interview, après ça se tourne en débat. À un certain temps, je savais ce qu'il allait dire parce que moi, j'ai anticipé automatiquement à chaque moment ce qu'on va me dire parce que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, je sais, j'anticipe. Comme disait André, lorsqu'on l'a cloué et André disait j'ai longtemps anticipé ce moment. Et j'ai aimé redire cette chose un jour. J'ai longtemps anticipé ce moment. C'est ce qu'on me disait quand on l'a cloué. Amen. Et puis, c'est à ce moment qu'il va revenir sur, il va me questionner sur ce qu'on appelle, enfin, la couleur des apôtres. ou bien Jésus était noir, était blanc, était ci, était ce l'autre. Et vous savez quoi? Dans la Bible que j'ai, je n'ai pas vu les apôtres discuter avec personne sur la couleur de la peau de personne. par conséquent, puisque je n'ai pas ça bibliquement, je n'ai pas à opiner ou discuter sur la couleur de la peau ou je ne prêche pas la couleur des peaux, je prêche Christ. Je ne prêche pas de la discrimination. Vous êtes tous égaux. Vous êtes tous des humains, vous avez tous du sang. que les apôtres étaient noirs ou que les apôtres étaient blancs, ils étaient des humains et des apôtres de Christ. Et je n'ai pas à prêcher pour parler, entrer dans la discrimination pour ce que font la plupart des gens au milieu des églises traditionnelles. Je n'ai pas ce sujet comme doctrine où je ne veux pas opiner sur cela. qu'ils étaient noirs ou blancs, ils étaient apôtres de Jésus-Christ. Ok? Et d'ailleurs, qu'ils étaient noirs, qu'est-ce que ça change? Qu'ils soient noirs, qu'est-ce que ça change? Ou blanc, ça change quoi? Vous voulez quoi? Qu'on se revolte contre les blancs? Vous pensez que quelque chose peut arriver sans la volonté de Dieu? Et pensez-vous que la vérité va rester cachée? Jamais. Ça va s'éclater d'un moment ou l'autre, exploser dans votre visage. Donc, mon ami, gardez la couleur des peaux pour vous. Ça ne m'intéresse pas. Je ne prêche pas la couleur des peaux ici. Jésus-Christ ne vous intéresse pas. Le salut ne vous intéresse pas. Mais c'est la couleur des peaux. C'est ce qui vous intéresse. C'est sur ça que vous voulez parler. Maintenant, parlons de votre baptême. Est-ce que vous êtes baptisé? Est-ce que vous avez déjà accepté le choix de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ a fait le choix. Est-ce qu'il a fait le choix de vous? Est-ce que vous êtes accepté? Tout simplement. Est-ce que vous reconnaissez Jésus comme étant votre Seigneur? Vous ne reconnaissez pas? Gardez votre sujet de couleur des peaux pour vous. Parce que je ne prêche pas la couleur des peaux ici. Je prêche Jésus-Christ crucifié. D'accord? Vous voulez parler de civilisation égyptienne? Vous n'êtes pas égyptien. Vous savez ça comment? Pas des gens qui vous... En tout cas, au moins, les blancs qui vous parlez, ils vous font beaucoup de grâce. Au moins, ils ont écrit ces scientifiques-là. Tous, ils sont des blancs. Je ne vais pas aller dire que tous sont des blancs. au moins, ils vous aident quand même à retracer l'histoire. Ok. Je ne sais pas si vous me permettez de vous dire quelque chose. Oui, allez-y, allez-y, serviteur. Au contraire, je me disais que j'allais être encore des semaines. Alors, je vous salais beaucoup dans les noms précieux de sauver Jésus-Christ. bon ami, mon frère. Désolé. Franchement, je me suis dit mais est-ce que c'est la personne que je pense là? Est-ce que c'est bien elle? Et puis, je me suis dit mais... bienvenue. Alors, je t'écoute, serviteur. Ok. Donc, pour commencer, je dois vous dire que tous les églises traditionnelles sont attachées avec des choses traditionnelles. Amen. Je vais dire que moi, je suis dans une grande lutte pour essayer de détacher et abandonner avec toutes les choses traditionnelles. Je ne sais pas encore faire mais je suis en grande course dans le nom de Jésus-Christ. Mais ma question, c'est suivant, qu'on doit dire avec celui qui dit que celui qui baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas baptisés puisque le nom ne se trattue pas. donc il faut être baptisé au nom de Yeshua Mashiach. Donc, je pense que vous avez entendu parler de ces gens-là qui parlent sur le nom de Jésus qui n'est pas un vrai nom. Cette routine-là a été implantée par les Juifs qui a critiqué ce nom-là, qui a dit que ce nom-là n'existe pas en Israël mais plutôt c'est chez nous. Donc, normalement, le nom qu'on peut utiliser c'est Yeshua puisque le nom ne se traduit pas dans d'autres langues. Je donne des réponses puisque même la Bible n'a pas des significations des noms comme Tapita, comme Docas, etc. Mais est-ce que vous avez quelque chose en plus qui m'est pour avancer avec notre litre ? Merci. C'est une bonne question et je voulais en parler. alors que je vais être un peu large là-dessus. Je vous mets en garde mes bien-aimés aux personnes par exemple comme Mickey et tant d'autres encore qui, avec la philosophie des Blancs que eux-mêmes critiquent comme étant des colonnes et des épérialistes qui avaient écrit des choses et c'est même monsieur qui ne croit pas en la Bible mais qui ont choisi de croire dans les écritures des soi-disant Blancs là. Qui a, au regard de ces Blancs, les regardé comme des vous savez déjà ? Maintenant la question, est-ce que les apôtres après que Dieu leur avait ouvert les yeux pour leur montrer que Dieu avait fait grâce aux nations en laissant ouvrir la porte pour les nations ? Est-ce que eux ils étaient racistes envers les nations après avoir reçu le message ? Et s'ils avaient ce comportement, quelle était la réaction des frères ? Chose que nous avons vue qui a été honorable bibliquement. Maintenant, quand un homme qui se dit révolutionnaire ou qui se dit soi-disant affranchi, éclairé, qui n'est plus esclave pourtant, il est devenu quatre fois plus esclave, plus zombie parce qu'il croit dans un livre qu'un Blanc qui le regardait comme étant une balure avait écrit. Donc, il se défendait à travers des écrits des Blancs qu'il critique. Donc, ça veut dire que ce monsieur s'appelle un hypocrite. Maintenant, vous ne croyez pas dans la Bible, vous ne respectez pas ce que la Bible dit, mais vous croyez dans des écrits des Blancs qui ne vous respectent pas, que vous n'étiez même pas aimé pour eux. Maintenant, quand ils prennent cela, n'oubliez pas, mes frères et soeurs bien-aimés, Somme 14, Somme 53 avait déjà parlé à propos de ces hommes-là. La parole de Dieu les appelle des insensés. La parole de Dieu les appelle les abominables. Oh, ce monsieur me dit c'est sur Google. Maintenant, Google là, c'est qui a créé Google? N'est-ce pas un blanc? Est-ce que c'est maintenant? C'est grâce à l'Évangile. Si vous pouvez vous asseoir à côté pas mal de blancs grâce à l'Évangile. Parce que dès que Dieu touche le cœur d'un blanc ou le cœur d'un humain, il met de l'amour, nous sommes devenus fiers, frères, automatiquement. Parce qu'il y avait un mur d'inimitié. Mais quand vous prenez cette parole pour me parler, vous ne croyez pas dans la Bible, vous voulez discuter avec moi, vous prenez des textes bibliques, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Si vous voulez discuter avec moi, vous ne croyez pas dans la Bible, vous allez prendre des écritures, des écritures d'Aïe. Maintenant, la question c'est quoi? C'est prouvé, vous êtes basé sur quoi pour me parler? Maintenant, si l'enquête du livre que vous utilisez pour discuter avec moi, soit disant vous l'en défiez ce que je dis ou réfutez ce que je dis, il ne faut pas que ce livre soit un livre écrit par un blanc que vous êtes en train de dénoncer. Pourtant, ce blanc, au-delà de tout mal que vous pouvez dire que le blanc a fait contre vous, il vous a fait du bien. Regardez, il a écrit un livre aujourd'hui, regardez, vous prenez ce livre, vous croyez dans ce livre-là et vous êtes en train de vous battre avec moi en utilisant le même livre de ce blanc-là. Ce n'est pas un livre, c'est quoi, Mickey? Vous utilisez quoi pour parler avec moi? Vous avez vu ça où? Si ce n'est pas un livre, ce sont des preuves scientifiques, ces scientifiques-là, sont-ils des noirs ou des blancs? Dites-moi, Mickey, ces scientifiques, ce sont des blancs ou des noirs? Si vous arrivez à me prouver que ces scientifiques que vous me parlez là sont des noirs, laissez, je ne vais pas vous concierge, je vais vous laisser, c'est tombé. Vous savez que vous avez, comment dire, vous attaquez la mauvaise personne. Oui, serviteur de Dieu, pasteur Doye. Alors, je peux dire, c'est le seul pasteur qui arrive dans notre live et qui s'arrête et qui regarde notre live. D'ailleurs, c'est un passé avec qui nous avons des collaborations, nous sommes en train de travailler pour, comme il vient de dire, pour qu'il puisse quitter les traditions ou l'église traditionnelle et prêcher la vraie doctrine, l'évangile pur de Jésus-Christ. C'est pour ça que je l'encourage chaque jour de prendre la décision finale et de manière radicale. Et ceux qui vont rester, ce serait juste l'église de Jésus-Christ. Ceux qui vont partir, ce serait juste Jean 6, 67, tout simplement. Ok? Donc, c'est ce que je vais vous dire. Donc, maintenant, quand ils viennent avec ces pensées que Jésus-Christ était noir ou que Jésus-Christ était blanc ou que Jésus-Christ était noir ou que Jésus-Christ était blanc, et ça les amène encore plus loin. Et il y en a même ceux qui ont été tombés dans la foi. Et je ne dis même pas tombés parce que quelqu'un qui est élu, Matthieu 24, 24, est clair. Il ne peut pas être séduit. Donc, nous comprenons ceux qui sont élus et ceux qui ne sont pas élus. Tout en fonction de ce que vous croyez ou en qui vous croyez. Maintenant, ils disent que le nom Jésus-Christ n'est pas valide. Autrement dit, il faut que le nom soit Yeshua, d'autres disent Yeshua Amashia. Comme je ne parle pas les mots, c'est pour ça que je n'arrive pas à le dire. Yeshua Amashia ou bon, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, regardez-moi dans les yeux. je n'ai pas encore lire la Bible. Attendez. Les personnes qui disent qu'il faut dire Yeshua Amashia, il ne faut pas seulement dire Yeshua Amashia, il faut continuer à parler en Éboune. Parce que vous parlez d'Éboune. Parce que quand le nom de Jésus est écrit en Éboune, laissez-moi parce que j'avais même un, vous ne pouvez pas voir ça. Parce que là, vous êtes, vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez pas voir ça. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas voir. ce sont les bien-aimés qui sont là qui peuvent voir. Regardez, je vous montre ça. Le nom de Jésus-Christ en Éboune. Ou le nom de Yahvé en Éboune. Je vais souligner ça. Regardez. Est-ce que vous êtes avec moi les bien-aimés? Est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous pouvez lire ça? Répondez-moi. Est-ce que vous pouvez lire ce que j'ai souligné juste en face de vous là sur mon écran? Hein? Il dit l'Éboune là. L'Éboune c'est ça. Vous voyez l'Éboune? Regardez. En grec. Hein? En grec. Vous avez le nom. Bon, moi je ne peux pas le dire en grec parce que je ne parle je ne parle pas en grec. C'est ça le problème. Je ne peux pas prier en grec. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ceux qui prient en grec là, ils ont des problèmes parce qu'ils devaient prier. Donc, on doit faire comme les musulmans ont prié en arabe. Donc, comme nous, on prie en Éboune. Vous voyez? Parce que Dieu ne comprend pas l'Éboune. Donc, regardez le nom de Jésus. Donc, je ne peux même pas prononcer le nom de Jésus parce que je ne parle pas Éboune. Déjà, je ne sais pas c'est quoi cette lettre-là. Regardez. Une sorte d'y tournée. Une sorte de je ne sais quoi là. Donc, ça dit je ne comprends rien du tout. Donc, je ne peux pas prononcer cela. Maintenant, présentez le Torah. La Torah, pardon. À ces hommes-là. Un hébreu. Ils ne peuvent même pas lire. Donc, ils vont devoir changer les lettres en lettres français pour que vous puissiez comprendre et lire. Maintenant, chinois. Quand on dit Jésus-Christ ou bien Yahweh en chinois. Vous allez pouvoir lire ça? Non. Parce que l'écriture chinoise, vous ne savez pas lire ça. Vous ne comprenez pas ça. Maintenant, prenons la Bible. Vous ne pouvez pas voir le nom de Jésus en hébreu que la façon qu'il s'est écrit en hébreu. Comme si je vous demande de lire, vous ne savez pas comment lire ni même prononcer. Même une seule lettre. Donc, dans Jean 19, le verset 19-20. Voilà ce qui a été écrit au serviteur de Dieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth roi des Juifs. C'est quoi la phrase? Jésus de Nazareth roi des Juifs. Beaucoup de Juifs luent cette inscription. Pourquoi? Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. elle était en hébreu. Donc, les Juifs pouvaient lire. En grec, les grecs pouvaient lire. En latin, les romains pouvaient lire. En toi, l'homme. Mais te posez à vous. Répondez-moi. Pourquoi est-ce que c'était en toi, l'homme? Prenons la question à ces insensés. Pourquoi c'était en toi, l'homme? En toi, l'homme. Jésus, roi des Juifs. En toi, l'homme. Pourquoi? Prenons un autre exemple. Acte 2. Acte 2. Acte 2. Le verset Le verset 7. Acte 2. 7 a continué. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous d'Aliléen? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle? Et parmi ces nations, il y avait Pâtes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Maison Potamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, l'Africie, la Porphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine, de Sirène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes. Ils ont compris les apôtres dans leur propre langue. Pourquoi est-ce qu'ils avaient compris les apôtres dans leur propre langue? parce que Dieu est dans toutes les langues et son nom est dans toutes les langues. Maintenant, si vous croyez que le nom de Jésus-Christ n'est pas le nom, essayez ce nom sur un démon. Essayez-le sur un démon. Essayez-le comme vous voulez et vous allez voir et vous m'en direz. D'accord? Parce que si vous voulez que le nom soit en hébreu, vous ne savez pas lire l'hébreu, et lire l'hébreu, vous ne parlez pas l'hébreu. Donc, vous devez automatiquement prier en hébreu. Vous devez prier en hébreu. pourtant, regardez, Pierre, il était Simon, ses faces, Pierre. OK? Mais en hébreu, vous avez un problème avec le nom de Jésus, mais vous n'avez pas de problème au nom de Moïse, des apôtres, des prophètes. vous n'avez pas de problème à leur nom. Hein? Donc, ça dit, si je comprends bien les grecs, comment ils disaient Jésus ou bien Yeshua? ils le disaient comment? vous parlez français, vous dites Jésus-Christ. car c'est ce qui est écrit dans votre Bible. Vous parlez l'anglais, vous êtes Jésus-Christ. Vous parlez l'hébreu, je ne sais pas comment on le prononce dans l'hébreu, je ne parle pas du mot Yeshua, je parle de l'hébreu même, l'hébreu là, l'écrit, l'hébreu là. Je ne sais même pas comment le dire en arameien puisque Jésus parlait l'arameien. Bon, ce qui est plus dur, plus compliqué encore, c'est même par Yeshua, c'est l'arameien. Non, mais vous voyez les hommes, les hommes là, ils cherchent, ils cherchent, ils vont trouver. Vous voyez le problème? Maintenant, vous allez parler des bruits, mais en arameien on disait quoi? Parce que d'ailleurs, ils parlaient à l'arameien. Ah, bien aimé, bien aimé. Ne faites pas attention à ces gens, ok? Le nom où vous devez être baptisé en tant qu'enfant de Dieu, vous parlez français, vous parlez créole, c'est le nom de Jésus Christ. Ok? Les hébreux, ceux qui parlent hébreu utilisent leur nom en hébreu, en grec. Je ne vais pas dire en grec parce que je ne parle pas grec. Pourtant les grecs, eux, ils utilisent dans leur langue puisque Dieu est dans la langue, il est dans ma langue dans toutes les langues parce que Dieu parle toutes les langues. Et l'exemple, les apôtres parlaient une seule personne parle et tout le monde comprend. Pourtant, ces gens ne parlent même pas la langue des apôtres. Pourtant, les apôtres parlent, ils ont tous compris. donc Dieu est dans toutes les langues. Donc, vous comprenez le nom de Jésus Christ dans toutes les langues. Tout simplement. Là, nous avons vu, ils ont traduit Jésus, la phrase là, Jésus, roi des juifs, ils ont traduit ça en hébreu. Il était écrit en hébreu, en grec, en latin. Hébreu, grec, latin. Tout ça. Il prend là. Ok, c'est éviteur de Dieu. Passeur Doyen, vous êtes toujours là? Oui, là, je suis vraiment satisfait. Au contraire, je me suis mis au point sur la réponse. Et là, c'est ce qui a dit que, donc, voici le roi des juifs qui a écrit en trois langues. Et ensuite, dans acte 2, le verset 7, là, je fais des mises au point aussi sur ça pour essayer de comprendre différentes langues, différentes nations, tout ça. Donc, moi, personnellement, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun doute dans le nom précis de ce vers Jésus que je n'ai aucun doute. Mais j'aimerais bien comparer donc les réponses que je donne parce que même dans l'Apocalypse aussi, il y a des noms qui se traduit en d'autres langues et d'autres significations. Dans l'Aknef aussi, il y a Tabitha et d'autres noms qui se traduits. Donc, je n'ai aucun problème. Par exemple, quand on dit Moïse pour les légypticiens, donc, nous, c'est en Brésil ou en Haïti qu'on dit Moïse, c'est Moïse. Mais si on dit Moïse en Égypte, donc, personne ne comprend pas Moïse qu'il y a une autre signification. Exactement, on ne va pas comprendre le nom parce que c'est autrement qu'on va prononcer ça de manière différente. Même en anglais, on prononce des noms, on ne comprend pas. Normalement, je dois vous dire que Dieu m'a consolé beaucoup parce que je détestais beaucoup les églises traditionnelles. C'est pour ça que je ne pète pas le temps avec les gens qui sont déjà nourris, qui ont déjà reçu une mauvaise émence dans les églises traditionnelles, mais qui croient qu'elles sont dans la vérité, mais qui sont opposées à la saine doctrine, à la vraie parole de Dieu. Mais moi, quand je parle avec eux, je dois dire ce que je dois dire, je dis la vérité, mais je ne pète pas le temps. Et ça ne me fait pas mal quand ils me... quand ils se sont pas avec moi, qu'ils ont m'abandonné. Ça ne me fait pas mal. Dans le temps passé, j'étais très triste, j'étais très tourmenté, mais aujourd'hui, si j'ai dix personnes qui croient qui sont mes frères, qui font la volonté de Dieu, qui sont d'accord pour rester sur le fondement des apôtres, je suis satisfait. Donc, le problème, c'est que dans ces derniers temps, il y a des gens qui ont des attirances à travers des grands locaux, par exemple, un grand local est très préturé, des belles prétudes, de l'acheter Dieu, tout ça, des instruments, tout ça, ils sont attirés par des gens, ils sont beaucoup. Mais moi, ça ne m'attire pas. Ce qui m'attire, c'est la vraie parole de Dieu. C'est pour ça que moi, donc, normalement, ce qui m'intéresse, je suis senti d'arranger dans cette année-là pour entrer en France, il faut que nos puissons restent en présence pour que nous communiquons. En tout cas, ma maison est libre, c'est 8h de Dieu. Je t'attends. Toutes les conditions sont ok. Je sais que tu as dit, écoute pas, si vraiment tu rentres en France, il faut qu'on a du skit et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour réaliser tout ça. D'accord? Parce que comme tu ne souhaites pas qu'on discute à distance, il faut que tu ne me voies en personne. Donc, aucun souci, on va en discuter et tu vas venir en France, on va mettre tout en place, tout arranger, tout ordonner convenablement. En plus, surtout, j'aurai besoin d'aide en France. D'accord? J'aurai besoin d'aide. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème maintenant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. quitte et puis voilà, on fera ce qu'il faut. D'accord? Et puis... Absolument m'intéresse. Donc, ce qui m'empêche de vous dire le date maintenant, c'est que j'ai travaillé. Donc, la responsabilité de mon travail, c'est uniquement moi maintenant. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Je dois efforcer d'achever à partir du mois d'octobre, 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 Donc, quand il va prendre fait, je fais la réservation et comme ça, je vous avisez. Ouais, je pensais que tout était encore en phase finale, mais plutôt tout est déjà OK. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Tout est OK. Tout est OK. C'est ça. Bon, le travail, maintenant, je ne peux pas abandonner pour une semaine, deux semaines, parce que je travaille comme carré-là, je crois, donc je mets céramique dans un compagné. Donc, le compagné-là, c'est moi qui ai la responsabilité de le poste qui, par exemple, la place que j'occupe, c'est uniquement moi. C'est-à-dire, je ne peux pas abandonner une semaine, deux semaines dans mon travail, mais c'est ce que j'ai en train de faire maintenant. Donc, quand ça prend deux, trois mois pour achever le projet que nous avons maintenant, donc après avoir achevé, je vais vous aviser pour aller là-bas. Eh bien, prends ton temps et termine ton travail et puis ensuite, dès que tu seras en vacances, tu me mets au courant et puis à ce moment-là, tu viendras en France et on a discuté. On a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Très bien. Pas de problème, mon Lydé, pas de problème. Enchanté, enchanté, enchanté. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, bien-aimé, comme je disais tout à l'heure, on était, on était, on était, on était, on était. Alors, j'étais surtout dans ce qu'on appelle et tabernacle. On avait parlé, on montrait que bibliquement, il n'y a pas de tabernacle, enfin, il n'y a plus de tabernacle. Le tabernacle existait sur Moïse et après Moïse, il n'y avait plus de tabernacle. Il y avait ce qu'on appelle le tabernacle que Salomon avait consacré. s'il vous plaît, s'il vous plaît, excuse-moi, sur ce qui concerne aussi, donc, anniversaire l'église, ça aussi m'ennuye, il y a des pasteurs qui m'ont invité aussi, c'est ce qu'on appelle anniversaire l'église. Chaque année, on fait des anniversaires l'église. Donne-moi une explication sur ça, qu'est-ce que vous pensez sur ça. Donc, ça m'ennuye, moi aussi, parce que je ne comprends pas cette idée-là. S'il vous plaît, donne-moi quelques idées sur ça, je vous en prie. Alors, l'anniversaire de l'église. OK. Quand j'ai entendu, par exemple, Grégory Toussaint, faux pasteur sataniste en même temps, qui disait, « Oh, Dieu nous a donné une belle église, il ne faut pas salir l'église des dieux. » Vous voyez, c'est un ignore. On ne peut pas appeler un bâtiment église. Le bâtiment n'est pas église, c'est un bâtiment, c'est un édifice. L'église, c'est quelque chose spirituel. Nous sommes l'église. Et c'est la raison pour laquelle si un pasteur vous demande de venir peinturer l'église, si vous devez peindre l'église, vous devez automatiquement vous prenez votre pot de peinture et vous attendez à ce que le bâtiment soit rempli de gens parce que c'est l'église que vous devez peindre. Si vous devez peindre l'église, automatiquement, vous attendez à ce que le bâtiment soit rempli et à ce moment-là, vous en pouvez au milieu de tout, ces gens-là vont commencer à l'église. Vous commencez par le pasteur, ensuite vous continuez sur les fidèles. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est eux l'église, ce n'est pas un bâtiment. Maintenant, si cela existait, ce qu'on appelle anniversaire de l'église, on aurait la date de la naissance de l'église. Et la date de l'anniversaire de l'église serait une seule date. Serait une seule date, Luc 23, 45, quand la voie se déchira. un point intérieur. Quand vous entendez des pasteurs qui disent oui, j'ai fondé l'église, ce sont des pasteurs ignorants. Mon église, ce sont des pasteurs ignorants. Mes fidèles, ce sont des pasteurs ignorants. L'église est le corps de Christ et Jésus-Christ est la tête de l'église. Si vous êtes membre, si vous êtes fidèle, vous êtes les membres de Christ. Les fidèles de Christ. Vous n'êtes pas les membres ou les fidèles de passeurs. Vous n'êtes pas mes fidèles. Vous n'êtes pas mes membres. Parce que moi-même, je suis un fidèle. Je suis un fidèle. Comprenez bien. Regardez, je suis un fidèle. Je suis un fidèle. Vite, rapide, comme ça, vous allez comprendre que c'est l'autre là. Ok? Moi-même, je suis un fidèle. Je suis un membre. Donc, je ne peux pas être membre d'un homme. Je suis membre de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la tête de l'église et l'église est son corps. Maintenant, le bâtiment qu'ils ont construit, ce n'est pas biblique qu'on construit des bâtiments, soit disant l'église. le fait qu'ils ont déclaré ce bâtiment, ce n'est pas biblique. Donc, ils m'ont dit mais pas évangélique. Le fait qu'ils ont des diplômes, ce n'est pas biblique, ce n'est pas évangélique. Donc, tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec la Bible, absolument pas. aucun apôtre, aucun disciple n'avait conçu ni de tabernacle, ni d'église comme ils disent dans leur langage un bâtiment qu'on appelle église. Un pierre, deux, cinq, et vous, pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, l'église n'est pas physique, c'est une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Donc, si l'église est une maison, spirituelle, est-ce que le bâtiment que ce monsieur a conçu est une église ? Est-ce qu'il peut fêter l'anniversaire ? Puisque l'anniversaire, ça n'existait pas, c'est Eurode qui fêtait l'anniversaire et dans lequel il a décapité Jean-Baptiste. Et la tête de Jean-Baptiste a été au fait dans l'anniversaire d'Eurode. Et les faux pastels d'aujourd'hui, des hypocrites d'aujourd'hui, qui, faites l'anniversaire pour imiter leur papa Eurode, leur grand-père Eurode. Aujourd'hui, ils font ça. Ils font anniversaire de mariage, anniversaire de naissance, anniversaire d'église, anniversaire de je ne sais quoi. Ce sont des choses abominables, pernicieuses, paganisme, rien à voir avec la Bible. Donc, il n'y a pas d'anniversaire d'église parce que déjà, il fête l'anniversaire d'église le jour où il avait fondé l'église. Jésus-Christ dit je bâtirai mon église et toi, tu dis que tu as fondé l'église. Jésus-Christ a dit que je bâtirai mon église. Donc, vous pensez que quand les bien-aimés se sont réunis, que ce soit au Canada ou aux États-Unis ou au Brésil ou au Chili ou au Saint-Martin ou en France ou en Haïti ou en République dominicaine, vous pensez que ça veut dire que je construis l'église ou que je bâti, je fondais l'église? Mais je n'ai pas fondé d'église. Cela n'existe pas. Je n'ai pas construit, je n'ai pas bâti, je n'ai rien fait. Je ne fais que transmettre le message de Christ. Les élus se sont regroupés à travers le monde et cherchent la présence de Dieu. Tout simplement. Parce qu'ils ont été prédestinés à retrouver le message et à suivre le Seigneur. Voilà pourquoi les élus sont là. Mais, ce n'est pas une église que je construis. Pourquoi? Parce qu'un pierre de sec, l'église est une maison spirituelle. Oh, il ne faut pas que je vous donne un seul texte quand même. Il ne faut pas que je vous donne un seul texte pour que vous puissiez comprendre que ces pasteurs ce sont des menteurs, des faux pasteurs qui n'ont rien à voir avec Christ, qui n'ont rien à voir avec Dieu et ce qu'ils font, ce n'est pas ce que la Bible dit. Tout simplement. Ok. Nous sommes dans Ephésiens 2, le verset 20, 21, 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire sur ce fondement-là nous sommes là. Nous sommes en train de prêcher ce fondement-là. Verset 21. En lui, tout l'édifice, quel édifice? Un bâtiment avec des blocs, des papins? Hein? Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Hein? L'édifice là, le temple saint là, ce sont les quatre mûres, les blocs là, les ciments là. C'est ça? Un pierre saint, un pierre de saint. Et vous, pierre vivante, édifiez-vous. Le même texte. Pour former une maison spirituelle. Donc, un édifice spirituel. Bien coordonné. Pour s'élève, pour être un temple saint. Parce que l'église est sainte. L'église est une maison spirituelle, l'église n'est pas physique. L'église est invisible. Elle n'est pas visible, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Parce que c'est un édifice spirituel saint. C'est une maison spirituelle, l'église. En lui, verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être. Puisque vous êtes un édifice, c'est parce que vous avez été édifiés. C'est pour cela que vous êtes un édifice. Vous avez été aussi édifiés pour être quoi? Une habitation de Dieu en esprit. Vous, qui vous, nous, l'église, avons été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, l'église n'est pas physique. L'église n'est pas visible. Quand on vous dit que l'église est déclarée dans l'État, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, c'est le bâtiment d'un homme, c'est l'entrepôt d'un homme. Parce que l'église de Jésus-Christ est spirituelle, il ne peut pas être déclaré chez un homme. Quand on vous a dit qu'elle a passé à un diplôme théologique pour exercer, non, c'est un bâtiment, c'est une entreprise qui l'exerce. Il dirige une entreprise, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ parce que l'église de Jésus-Christ, elle est spirituelle, c'est une maison spirituelle, on ne déclare pas, on ne dirige pas avec des diplômes théologiques, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est la maison spirituelle de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand vous voyez des gens qui peuvent faire l'anniversaire de l'église, ce sont des ignorants. Quand vous voyez des gens qui disent que je construis l'église, ce sont des ignorants. Quand vous voyez des gens qui sont de théologie, ce sont des ignorants. Quand vous voyez des gens qui ont déclaré l'église, déclaré, ils ont assèmenté, ils ont assèmenté dans l'État, ils ont prêté serment pour exercer en tant que pasteur, ce sont des ignorants. Ils ne peuvent pas prouver cela. Ils veulent avoir l'approbation des autorités, l'approbation de ceci, l'approbation de cela pour qu'ils veulent être honorés, ils veulent être decorés, ils veulent recevoir des plaques, des autorités pour leur dire que c'est un homme de Dieu très puissant. Oh, c'est un grand homme de Dieu. Oh, il fait beaucoup de travail dans la communauté. Oh, il y a ceci, cela. Mais quand vous lisez le fondement des apôtres, vous voyez tout le contraire. tout le contraire. Tous les apôtres ont été décapités, torturés, sciés, lapidés, brûlés, emprisonnés. Hein? Ils étaient errants, ça et là. Ils n'avaient pas de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi boire. Les apôtres. Ils avaient été regardés comme les balayus du monde, les rébus de tous, méprisés, abandonnés des hommes. Les apôtres. Ils étaient tous pauvres. Et le pire, ils étaient tous sans instruction. Les apôtres étaient sans instruction. Vous avez compris cela? Donc, l'anniversaire de l'église, c'est des courbures, des choses, des démagogies. Cela n'a rien à voir avec l'église ou anniversaire du mariage. L'autre là, il va fêter l'anniversaire des 25 années avec sa femme. Il va dépenser de l'argent, c'est des courbures comme Hérode. Donc, ce sont des Hérodiens, tout simplement, des pastères Hérodiens, des pastères Hollywoodiens. Ce sont des pariens, c'est le paganisme à l'intérieur de ces bâtiments traditionnels. Donc, cela n'a rien à voir avec la Bible. Dans quel niveau les apôtres qui fêtaient l'anniversaire, que ce soit de naissance, que ce soit de mariage, que ce soit ou de l'église soi-disant, mais vous avez un problème. Pourquoi vous refusez de faire ce qui est écrit vraiment dans la Bible? Pourquoi? Tu ne comprends pas? Et vous dites que, oui, vous suivez Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que vous avez, de toute façon, moi, je ne suis pas dans une religion, moi, c'est Jésus-Christ que j'écris, toi, tu prêches une religion, mais moi, c'est Jésus-Christ que je prêche. Et vous allez croire que c'est parce qu'il croit en Jésus, pourtant, il ne croit même pas en Jésus. Quand vous chantez enterrement, Quand vous chantez enterrement, c'est dans la Bible, c'est parce que vous avez vu votre Jésus-Christ en qui vous avez coulir. C'est parce que vous avez vu qu'on avait chanté l'enterrement de Jésus, c'est pour ça que vous chantez en terrement, vous chantez en terrement parce que vous avez vu qu'on avait chanté l'enterrement de Jean-Baptiste, on avait chanté l'enterrement d'Etienne, d'Ananias, de Saphira, de Jacques, de Paul, de Timothée, d'Etienne, de Pierre. c'est parce que vous avez vu ça dans votre Bible donc vous croyez en Jésus donc vous avez vu qu'on avait chanté l'entraînement de Jésus donc vous faites ça aussi vous protestants traditionnels hé donc les femmes qui dirigent qui prêchent dans les églises c'est parce que vous avez vu ça sur le fondement des apôtres donc vous avez vu des femmes qui dirigeaient, qui prêchent et depuis j'entends des gens qui disent oh il n'y a pas un texte biblique qui dit que la femme ne doit pas porter de pantalon et si on vous donne un pantalon d'une femme est-ce que vous allez la porter ? je me rappelle que j'avais répondu alors d'abord j'avais une émission sur ça je vous invite à aller regarder cette émission parce que j'ai été retourné dans l'histoire parce que comme j'enseigne le fondement des apôtres j'accompagne mon message avec l'histoire quand je fais face avec des gens colonisés, mystifiés, zombifiés ou plutôt des trompeurs ou autrement dit en un seul mot dans un texte biblique quand je rencontre des gens de Matthieu 23 15 quand je rencontre des Matthieu 23 15 j'accompagne mon enseignement avec de l'histoire vous sortez à l'extérieur je sors, je ferme votre bouche et je rentre encore dans la Bible parce que je sais que vous ne pouvez pas parler à partir de la Bible puisque vous ne savez rien du tout Dieu ne vous a pas révélé donc vous allez dans l'histoire je sors avec vous dans l'histoire pas de problème on va voir et à ce moment-là vous rappelez-vous que j'avais une vidéo que je vous avais présentée c'était une dame qui entrait dans je crois que dans une discothée et quand elle voulait rentrer elle avait un pantalon on lui a dit qu'elle ne pouvait pas entrer elle avait demandé mais pourquoi ? et elle lui a dit vous portez un pantalon le pantalon est interdit ici maintenant le pantalon qui était sur cette dame-là c'était le pantalon qu'on avait fait pour une femme ou le pantalon d'un homme c'était le pantalon qu'on avait fait pour une femme mais sauf qu'elle ne pouvait pas entrer dans cette discothèque dans ce discothèque avec ce pantalon parce que c'était interdit maintenant s'il y a une chose que je peux dire de Napoléon Bonaparte Napoléon Bonaparte était mieux que les pasteurs d'aujourd'hui Napoléon Bonaparte était mieux que les pasteurs colonialistes impérialistes d'aujourd'hui parce que Napoléon Bonaparte 28 novembre 1800 avait jugé bon et juste délégiféré sur ce qu'on appelle le travestissement parce que lorsqu'une femme porte un pantalon c'est un travestissement c'est un déguisement donc il disait dans tout le royaume il est interdit pour une femme de se déguiser il n'a pas dit porter du pantalon non il a dit se déguiser en homme parce que lorsqu'une femme portait un pantalon elle se déguise en homme Napoléon Bonaparte qui n'était pas pasteur qui n'était pas chrétien maintenant quand je vois des pasteurs des hommes qui disent dans la Bible il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme ne doit pas porter du pantalon vous pensez que Dieu est idiot comme vous vous pensez que Dieu est comme vous donc vous imaginez Dieu il ne connait pas le commencement ni la fin il n'est pas le commencement ni la fin des jours donc il ne savait pas que à l'évolution des temps qu'on allait inventer quelque chose qu'on appelle pantalon et qu'on aurait donné un nom donc sans doute si on avait mis dans le verset pantalon vous alliez l'appeler autre chose bagui et vous allez me dire mais dans le texte il dit pantalon mais ici là c'est bagui ça s'appelle bagui la Bible n'a pas dit bagui la Bible a dit pantalon ça c'est pas un pantalon donc je peux le mettre mais Dieu est tellement intelligent puisque vous et moi Dieu a dit habillement d'homme vêtement d'homme maintenant vous allez me dire habillement d'homme vêtement d'homme est-ce que pantalon ce n'est pas un habillement d'homme et si vous ne savez pas quoi répondre va voir Napoléon Bonaparte le roi de France et il va vous enseigner le bon sens protestant traditionnel église des réveils église évangélique des réveils des zombies parce que vous oubliez lorsque la suffragette était en révolution pour être égale aux hommes lorsqu'elle voulait porter le pantalon comme les hommes vous oubliez on avait même guillotiné une dame une suffragette au coup des révolutions vous oubliez cela va regarder mon émission là-dessus parce que moi j'ai regardé du soir j'ai regardé la Bible et c'est pour cela que je vous pose la question la Bible que vous avez en 1960 1970 est-ce que ce n'est pas cette même Bible que vous lisez aujourd'hui parce que la Bible qui vous disait que le pantalon là c'était un habillement d'homme et ce n'est pas pour une femme c'est cette Bible que vous lisez aujourd'hui mais le temps a changé c'est normal la Bible a dit maintenant que vous me posez une question mais c'est vite mais une femme qui a un pantalon mais c'est un pantalon de femme est-ce qu'un homme peut le porter vous savez pourquoi un homme ne peut pas porter un déguisement enfin ce déguisement qu'on appelle pantalon de femme parce que selon le détournement 22 sec ce déguisement est une abomination donc c'est un objet abominable un homme ne peut pas porter sur lui un objet abominable parce que le pantalon en soi pour femme soit disant conçu pour femme est un objet abominable ce qui rend la femme abominable en portant cet objet là parce que c'est dans l'objectif de l'égalité entre l'homme et la femme donc ce qui fait que quand l'homme est fatigué d'être homme il devient femme quand la femme est fatiguée d'être homme il devient homme l'un change à la place de l'autre je suis homme je suis fatigué moi je suis devenu une femme l'autre là il est devenu un homme elle est devenu un homme maintenant voilà le résultat c'est ça le résultat maintenant vous allez à un moment vous ne pouvez pas savoir qui est femme qui est homme vraiment regardez le bien-aimé frère Hedso qui me donnait ce témoignage un pasteur a baptisé soi-disant une femme pourtant c'était un homme il est venu voir le pasteur pour lui dire parce que je suis désolé je ne suis pas vraiment une femme je suis un homme et le pasteur il a été obligé de demander pas non à l'église vous voyez votre misère protestante traditionnelle ces choses-là ne nous arrivera jamais vous allez vous voir parce que la doctrine de Jésus-Christ sera la seule loi et nous savons que ceux qui ne sont pas été appelés ni prédestinés à être élus n'accepteront jamais la doctrine de Jésus-Christ et dès que vous acceptez la doctrine de Jésus-Christ je sais que vous avez été élus donc vous avez créé un objet vous avez fabriqué un vêtement écoutez bien ce vêtement c'est un habillement d'homme mais puisque ce n'est pas pour une femme on l'appelle déguisement selon Napoléon Bonaparte 1800 hein quatre ans avant les dépendances d'Aïti il était interdit à une femme de se déguiser en homme et vous savez ce que veut dire déguiser en homme c'est-à-dire porter un pantalon savez-vous quand est-ce que cette loi a été abolie en France cette loi a été abolie en France 4 février 2013 c'est normal que je ne sais pas ce que je me regarde sur ça parce que j'enseigne c'est ce que j'enseigne et je vous dis si une femme chrétienne porte le pantalon vous irez en enfer et je ne mâche pas mes mots vous dites que vous êtes chrétienne vous portez des pantalons vous perdez vos temps parce que vous êtes tout droit en affaire vous allez me demander comment ça je vais terminer peut-être par là prenons la Bible prenons la Bible si vous avez deux Bibles vous prenez Détionome 22 5 et ensuite vous prenez Apocalypse 21 27 s'il vous plaît Détionome 22 5 on analyse et ensuite on regarde Apocalypse 21 le verset 27 alors prenons Détionome 22 5 parce que des pasteurs soi-disant théologiens qui vous disent tout n'importe quoi qui vous explique de toute façon il n'est que nulle part et qu'une femme ne doit pas porter du pantalon le pantalon n'est pas écrit dans la Bible comment vous voulez que Dieu écrit dans le texte le pantalon et chemise et chemisette et soulier d'homme et toutes les autres choses qui sont pour les hommes donc on allait citer tout ça et bien une femme ne portera pas les souliers le pantalon la chemise les chaussettes vous voulez que Dieu cite tout ça mais Dieu n'est pas comme vous Dieu est Dieu il a dit abîment donc dans le sac d'abîment il y a tous les abîments tous les vêtements d'hommes par catégorie par groupe le pantalon est interdit bibliquement regardons du Théonome 22 vous pensez qu'il ne comprenne pas ça alors vous voulez me dire que Napoléon Bonaparte avait compris cela mais les personnes de Jésus ne comprennent pas ça donc c'est-à-dire que Napoléon Bonaparte est plus intelligent que les femmes d'aujourd'hui ah ben j'ai choisi comme Napoléon Bonaparte pour un vrai pasteur je ne choisi pas je vais vous dire tout ça pas du tout et vous savez pourquoi ils ne prochent pas la vraie parole parce qu'ils veulent des fidèles ils veulent des fidèles ah salutaire il ne faut pas coucher comme ça vous allez faire fuir les gens il faut être il faut être il faut être vous savez quoi ce n'est pas à moi de les faire fuir ce n'est pas à moi de les attirer non plus vous avez compris Jean 6 44 Jean 6 65 c'est le Père qui les attire c'est le Père aussi qui le fait fuir par moi et derrière c'est Jésus-Christ qui ajoute des personnes dans son église avec 2 47 à 13 48 et ce qui était prédestiné ce qui était destiné ce qui était sauvé qu'il avait donc ce n'est pas ma responsabilité maintenant regardez détonnant 22 le verset 7 une femme ne portera point un habillement d'hommes soulignez habillement parce que comme vous ne prenez jamais l'habillement pour regarder au moins d'analyser vous avez été à l'école vous savez vous comprenez vous pouvez analyser un mot parce que je vois ces pasteurs deviennent des idiots des ignorants lorsqu'ils annulent de la Bible pour faire de l'argent pour égoiser les gens comme le texte Malachie 3 10 a dit la maison du trésor ou les dîmes la maison du trésor il faut que le pasteur vous dise où se trouve la maison du trésor avant de payer la dîme parce que c'est à la maison du trésor qu'il faut apporter donc pasteur montrez-moi où se trouve la maison du trésor et je vais apporter les dîmes à la maison du trésor maintenant le pasteur ne vous dit pas où se trouve la maison du trésor parce que le bâtiment qu'il a construit c'est à la maison du trésor et les dîmes ne peuvent pas être l'argent parce que dîmes est au pluriel c'est quoi la dîme les dîmes c'est au pluriel c'est quoi alors ok donc un habillement d'homme regardez et un homme ne mettra point et vous voyez point c'est même pas pas point des vêtements de femmes habillement d'hommes vêtements de femmes maintenant vous qui avez été à l'école vous savez vous connaissez bien votre grammaire vous pouvez analyser un mot mais dis-moi habillement et vêtements sont-ils synonymes? est-ce que habillement et vêtement ce sont des synonymes? oui ce sont des synonymes habillement d'hommes ou vêtement d'hommes c'est la même chose pourquoi on n'a pas choisi de dire tunique d'hommes? pourquoi on n'a pas choisi de dire tunique de femme parce qu'il y avait une différence entre l'habillement de la femme et l'habillement de l'homme parce que le texte nous prouve clairement qu'il y avait une différence et c'est pour cela qu'on était disait à l'homme de porter celui de la femme et la femme de porter celui de l'homme parce que leur habillement était distinct maintenant la question on a dit habillement non pas pantalon on a dit vêtement non pas jupe caussage jupe culotte soutien pourquoi? pourquoi Dieu n'a pas choisi de mentionner une femme ne portera pas un pantalon une chemise chemisette soulier et puis à la fin en mis d'homme non le Seigneur a choisi habillement d'homme et dans ce mot qu'on appelle ou ce nom qu'on appelle habillement c'est un sac dans lequel se trouvent tous les habillements de l'homme que ce soit pantalon chemise tout absolument tout c'est pour cela je vois des femmes des servantes de Dieu par la folie de l'ignorance qui dans leur maison qui mettent la chemise de leur mari ou le pantalon de leur mari et ils ont dit c'est mon mari surtout quand ils viennent ils viennent de l'autre côté là elle ne cherche pas ses vêtements elle prend la chemise de son mari soi-disant c'est vendé Dieu mais vous avez un problème vous avez un problème vous êtes en abomination parce que vous portez l'habillement de l'homme n'oubliez pas ce que je suis en train de dire je l'ai dit pour l'église non pas pour le monde parce que je ne prêche pas pour le monde je ne prêche pas pour le monde Jésus-Christ le disait ok Maka le verset 11-12 ce n'est pas pour le monde donc il dit habillement mais disons que Dieu avait dit pantalon dans le texte ils auraient appelé cet objet comment ces gens ne l'auraient pas appelé pantalon vous savez pourquoi parce que c'est dans la Bible ils auraient appelé ça quelque chose d'autre par exemple jogging leggings enfin non leggings j'allais dire leggings ça l'appelait du jogging leggings leggings baggy ou quel caleçon vous comprenez ce que j'ai dit quand la carte vous dit mais pourquoi vous portez un caleçon il va vous dire mais la Bible a dit pantalon la Bible n'a pas dit un caleçon et vous ne pouvez pas trouver dans la Bible où la Bible a dit qu'il ne faut pas porter des caleçons la Bible a dit pantalon mais pas de caleçon et ce que j'ai sur moi là c'est un caleçon vous pensez que Dieu est ignorant Dieu ne connait pas la possibilité des hommes vous êtes intelligents et les hommes Dieu vous a mal barré Dieu vous a croissé il a mis vêtements tout ce que vous avez fait pour vous vous avez conçu fabriqué pour un homme une femme ne doit pas la mettre une femme ne doit pas la porter Dieu vous a englobé d'éternité en éternité qu'on fabrique des vêtements d'autres si on les appelle peu importe vous pouvez donner n'importe quel nom dès que c'est pour une femme l'homme ne doit pas la mettre dès que c'est pour un homme la femme ne doit pas la mettre vous avez compris en arrivant sur la femme des vêtements de femme vous ne pouvez pas voir un homme un homme porte des culottes de femme des culottes de femme soutien de femme une jupe de femme vous mettez des chaussures de femme même quand vous êtes dans la maison vous mettez des chaussures les slippers des femmes dans la maison bon c'est votre épouse donc vous avez pris les supelles de la femme vous mettez ça vous avez un problème oh vous allez dire messiaviteur vous êtes trop du avec cette doctrine ah vous voulez avoir les puissances des apôtres vous voulez avoir la grâce qu'ils avaient mais vous ne voulez pas faire ce qu'ils ont fait pour l'avoir ils n'avaient pas sacrifié leurs femmes ils n'avaient pas sacrifié leurs enfants ils n'avaient pas sacrifié les disciples ils n'avaient pas sacrifié quoi que ce soit pour avoir de la puissance du Saint-Esprit ils avaient tout simplement été assidus dans la parole dans la doctrine de Jésus-Christ ils appliquaient ce que Jésus-Christ disait ils avaient la présence du Saint-Esprit lorsqu'ils priaient la terre tremblait mais aujourd'hui pour que vous puissiez faire trembler la terre vous allez chez un sorcier vous avez pris des vous avez et scellé vos mains avec des sorcelleries votre bible vous avez des bagles vous avez mis des siots vous avez et versé des siots à l'entrée des portes de vos bâtiments qu'on appelle l'église pour pouvoir zombifier les gens vous voulez remplir un stade vous prenez une boule de cristal et vous remplissez un stade et avant on va vous dire que vous êtes célèbre vous êtes un homme de Dieu et puis sans vous remplissez un stade depuis quand les hommes aimaient Jésus-Christ comme ça depuis quand depuis quand les hommes aimaient Jésus-Christ depuis quand donc ce qu'il veut dire mes bien-aimés Dieu est plus intelligent que les hommes il n'a pas dit pantalon il n'a pas dit jupe ou caussage ou de badeur pourquoi on peut appeler ça il a dit vêtement maintenant la question pantalon n'est-il pas un vêtement d'homme dites-moi faux oh je ne parle pas dans ces années là non je parle 1950 des zéros jusqu'à même en 1950 1980 oui 80 90 ça commence à changer jusqu'à aujourd'hui parce qu'en 1963 1964 les hommes regardaient la population le public le public regardait une femme qui portait un pantalon comme étant une prostituée c'est comme ça vous regardez la femme qui portait un pantalon c'est vrai maintenant c'est normal c'est courant ça va il n'y a aucun souci et même des femmes d'église des soi-disant servants des dieux et je vous le dis regardez je n'ai pas encore terminé une femme qui porte un pantalon soi-disant chrétienne elle y va tout droit en enfer je ne parle pas pour le monde n'oubliez pas je ne prêche pas pour le monde je prêche pour l'église une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton dieu donc c'est à dire une servante de dieu qui porte un pantalon qui est un habillement d'homme et si vous ne me croyez pas va demander Napoléon Bonaparte va consulter la loi de Napoléon Bonaparte de 28 novembre 1800 qui interdisaient aux femmes de se travestir en homme c'est à dire de porter des pantalons parce que le texte a dit de se travestir donc ils devaient prendre un permis préfectoral pour faire cheval ou autre chose et ils avaient des grandes robes dessus et c'était en dessous parce qu'on ne devait pas voir ça et Will soit disant Genson Alvena vous m'appelez Massissi ou bien homosexuel c'est que vous m'appelez ça vous m'appelez là c'est comme ça vous m'appelez n'est-ce pas dites moi Will Genson Alvena si vous m'insultez c'est parce que je vous ai fait quelque chose de mal ou c'est parce que je vous ai dit quelque chose de mal dites moi dans tout ce que je suis en train de dire là où est-ce que je vous ai offensé et je vous demanderai pardon mais si je ne vous ai pas offensé pourquoi vous m'avez insulté pourquoi vous m'avez traité homosexuel Massissi en créole si vous n'êtes pas ignorant insensé vous n'êtes pas ce que Somme 14 Somme 53 avait expliqué prophétiquement parlant dites moi ce que je vous ai fait ou autrement réfitez ce que je suis en train de dire dites moi que ce n'est pas biblique ou dites moi que ce n'est pas historique et que je vous brandirai la loi de Napoléon Bonaparte de 28 novembre 1800 et qui a été aboli 4 février 2013 récemment récemment là et j'espère si vous avez une conscience votre conscience vous récompensera ok merci quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu maintenant regardez bien regardez bien dans votre Bible un homme qui porte un un homme qui porte des vêtements de femme selon le texte n'est-il pas en abomination à l'éternel son Dieu oui une femme qui porte un abîment d'homme n'est-elle pas en abomination avec l'éternel son Dieu oui quand une femme porte un abîment d'homme cet objet qu'on appelle abîment ne devient-il pas un objet abominable oui quand vous voyez sur une femme un pantalon ce pantalon est un objet abominable et quand une femme porte cet objet abominable elle devient une femme abominable quand une femme est abominable ou quand un homme est abominable en portant des vêtements de femme que dit Apocalypse 21-27 voyons voir Apocalypse 21-27 vous cherchez il n'entrera chez elle ni de souillé ni personne qui se livre à l'abomination il faut souligner l'abomination oh souligner l'abomination oh bon je vous dis qu'une femme qui porte du portant elle ne peut pas être sauvée oh mais c'est clair Apocalypse 21-27 soulignez bien dans votre bible il n'entrera chez elle rien de souillé 1-2 ni personne qui se livre à l'abomination 3-et oh mensonge et 4 nous avons besoin de quoi nous avons besoin du mot abomination quelqu'un qui se livre à l'abomination peut-il entrer dans la ville la bible nous a dit non quand une femme porte un pantalon n'est-elle pas en abomination oui quand un homme porte les vêtements d'une femme n'est-il pas en abomination oui est-ce qu'il peut entrer dans le royaume Apocalypse 21-27 non maintenant est-ce qu'une femme qui porte des pantalons peut-être sauvée je vous laisse me répondre ou que vous affirmez ce que j'ai dit répondez-moi une femme qui porte des pantalons des vêtements d'hommes parce que le pantalon est un vêtement d'hommes vous ne croyez pas va demander à Napoléon Bonaparte j'ai mes sources j'ai tout j'ai tout histoire bible vous allez dans l'histoire je vous enverrai dans l'air vous allez dans la bible ou vous êtes mort c'est un suicide volontaire on y va répondez-moi une femme qui porte un abîme d'hommes le pantalon par exemple parce qu'il y en a plein mais on dit le pantalon parce que c'est le pantalon qui fait des décisions pourtant il y a plein d'autres c'est pas seulement le pantalon mais une femme qui porte un pantalon n'est-elle pas en abomination à l'éternel son Dieu n'est-elle pas abominable le pantalon qui est sur elle n'est-il pas un objet abominable oui le pantalon est un objet le pantalon de la femme est un objet abominable quand la femme porte ce pantalon cette femme devient abominable et ce qui fait qu'à Apoclète 28 et 27 cette femme ne peut pas mettre son pied dans la ville vous avez compris ça parce que ceux qui ont le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau ne feraient jamais ces choses abominables jamais oh bon vous avez votre nom vous êtes élu comme vous êtes élu vous êtes élu pour faire ce que Dieu demande vous n'êtes pas élu pour faire ce que vous voulez comme les femmes à Annie il faut que je me fasse belle il faut que je me fasse belle parce que normalement à bout vous avez des volontés vous voulez vous faire belle Dieu qui vous a dit ça vous dites que vous vivez pour Jésus vous voulez plaire à vous même mais si vous cherchez à vous plaire comment vous allez accomplir la volonté de Dieu vous ne le ferez jamais comme dit un cours 6.12 tout m'est permis mais tout n'est pas utile tout m'est permis mais je ne me laisserai pas asservi par quoi que ce soit il faut que je fasse ce que la Bible me demande il faut que ce qu'on parle un pasteur ne va pas me dire blablabla et je n'ai pas vu où c'est écrit un pasteur a dit A il faut qu'il vous dise où c'est écrit B c'est écrit où parce que vous n'êtes pas des zombies c'est pour ça je ne suis pas d'accord avec des bien-aimés qui regardent les enseignements et qui vont dire Amen à tout ce que j'ai dit vous dites Amen est-ce que vous avez déjà regardé dans votre Bible si c'est écrit vous dites Amen est-ce que vous avez déjà examiné vous avez vu que ce que je dis là c'est exactement la Bible vous dites Amen mais vous n'êtes pas des émises vous n'êtes pas des scriptures des bébés ou quoi vous lisez votre Bible vous regardez je dis une femme qui porte des portalons des abîments d'hommes plus précisément des abîments d'hommes ou portalons et bien il n'en sera pas dans la ville elle ne sera pas sauvée elle ne peut pas être sauvée là vous dites Amen pourquoi parce que c'est écrit mais quelqu'un qui vous dit ne l'occupe pas ça va en rade auteur celui-là il ne sait pas ce qu'il dit il va devoir vous prouver le contraire d'ailleurs il va vous prouver historiquement parlant parce que ce qui me tracasse en quelque sorte bien aimé c'est que Napoléon Bonaparte n'était pas pasteur il n'était pas chrétien il n'était pas disciple Napoléon Bonaparte a écrit cette loi et ce que je mets dans cette loi c'est que on ne disait pas pantalon il disait travestir il est interdit il est interdit à une femme de se travestir en homme voilà la loi sinon c'est la prison quand les suffragettes sont venues et les suffragettes commencent à faire des manifestations pour revendiquer l'égalité et pour qu'elles puissent porter comme les hommes d'être une suffragette a même été guillotinée et au fil du temps elle se battait jusqu'à ce qu'on leur accorde cette loi c'est pour cela jusqu'à 4 février 2013 la loi de Napoléon de 28 novembre 1800 cette loi n'était pas abolie on ne l'avait pas abrogée mais les femmes députées ministres entraient à l'Assemblée nationale avec des pantalons alors un député a pris la parole il dit la loi interdit qu'une femme porte des pantalons en France or nous n'avons pas abrogé cette loi au lieu de laisser les femmes porte des pantalons et la loi est là alors abrogeons cette loi puisqu'elle n'est pas respectée donc 4 février 2013 ils ont décidé d'abolir cette loi en France vous voyez en 2013 4 février récemment mais si un païen bien-aimé un roi un païen a décidé d'interdire le porte des pantalons chez les femmes dans toute la France et maintenant vous avez un poste qui vous dit qu'une femme porte des pantalons avec la même Bible que les gens avaient 1950 1940 c'était cette Bible même quand c'était un païen Martin Luther King hein Martin Luther King 1963-64 sur Fritz Kennedy c'était cette Bible qu'ils avaient hein les femmes ne portaient pas de pantalons à cette époque bien-aimés ils ne portaient pas de pantalons et en fait elles ne portaient pas de pantalons laissez-moi corriger elles ne portaient pas de pantalons à cette époque-là mais bien-aimés c'était cette même Bible qu'ils avaient ils avaient ils avaient ils avaient cette même Bible désolé ils avaient ils avaient cette même Bible on est d'accord mais est-ce que cette Bible a été modifiée est-ce que c'est pas la même Bible c'est la même Bible mais si c'est la même Bible pourquoi est-ce que maintenant c'est devenu légal je ne parle pas dans le monde je m'en fous de le monde mais pourquoi c'est devenu légal à l'église vous avez quelle Bible aujourd'hui vous avez quelle Bible hein qu'est-ce que c'est le passé tout le monde regardez le massif m'a dit ça devient légal dans les églises ça devient légal hein la transformation de 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 des gens masculins des gens féminins là ça devient légal c'est normal maintenant tout le monde vous pouvez changer quand vous voulez c'est la loi c'est la loi c'est dans le monde oh je vois des pasteurs qui font des manifestations contre le gouvernement oui le gouvernement et cette là ne va pas passer vous êtes des pasteurs durs ignorants qui ne lisent jamais la Bible parce que vous voulez vous tenir contre les prophéties donc vous pensez que vous pouvez empêcher l'accomplissement des prophéties vous allez vous battre vous allez faire des manifestations depuis quand les disciples faisaient des manifestations contre le gouvernement depuis quand l'église manifestait contre l'état, contre le président c'est pas votre business qu'est-ce que vous allez faire dans ça passer dans la politique qu'est-ce que vous allez faire ici parce qu'il n'y a pas de mélange entre la politique et l'église ce qu'on appelle la laïcité maintenant les pasteurs font des manifestations pour la loi contre l'avortement la loi contre l'homosexualité vous faites des manifestations pour quoi là vous avez un problème vous ne lisez pas la Bible vous ne savez pas que cela doit arriver c'est normal au contraire il fallait dire au Seigneur ta parole est accomplie même quand c'est vous voyez ce que je dis comme l'eau à la manière de l'eau mais vous savez que c'est étonnant c'est la Bible c'est prophétique et maintenant c'est devenu normal légal et tout le monde accepte cela oui sur l'île tu as une question je t'écoute par rapport au port du pantalon j'avais rencontré un pasteur me posant cette question à savoir pourquoi est-ce que les femmes au sein de son assemblée portent le pantalon et pourquoi est-ce qu'elles ne se voient pas en fait il m'avaient répondu qu'il m'avait toujours envoyé dans l'hétonome 22-5 et il me disait que il me disait que là Dieu parlait de vêtements spirituels donc la femme ne doit pas prêcher quand une femme prêche et que les hommes sont assis là quand la femme prêche elle porte plutôt le vêtement d'homme et l'homme qui est assis porte le vêtement de femme et c'est de là qu'ils sont en d'abord une nation devant l'éternet c'est comme ça qu'il m'avait répondu bon j'étais un peu stupéfaite puisque c'est écrit clairement vêtement donc voilà est-ce que tu lui as demandé pasteur tout ce que tu viens de m'expliquer là cet écrit-moi tu lui avais demandé ça il m'a dit moi je l'avais demandé il m'a dit que en fait il m'a dit que c'est parce que je vois ça channellement donc spirituellement c'est pas ça c'est pas comme je pense qu'est-ce que la première alliance a à voir à la spiritualité dans le sens que le pasteur dit qu'il s'est spirituel or la loi était physiquement physique la loi est physique c'est littéral la loi c'est la doctrine la loi c'est le commandement la loi ce sont les règlements c'est littéral c'est physique il n'y a pas d'interprétation il y a des textes de loi qu'on interprète qu'on a besoin des avocats pour interpréter ces textes de loi parce qu'on utilise des mots ou des français alors si je parle de ma à la manière française des français qu'on utilise dans dans la rédaction de ces textes que nous avons besoin d'un avocat pour nous expliquer ce que le texte veut dire exactement mais ici là c'est littéral et c'est clair quand un pasteur vous donne ces ans de raisonnement il faut lui dire pasteur laissez-le parler il a terminé de parler vous dites pasteur donnez-moi où c'est écrit dans la Bible ce que vous venez de dire et vous allez le bloquer automatiquement parce que on ne peut pas parler de la loi de Dieu Moïse parle de la loi de Dieu littéralement pour le peuple d'Israël physiquement pour le peuple d'Israël et un pasteur va dire que c'est spirituellement c'est ceci c'est le c'est le ah bon donc ça veut dire on peut arriver à un moment qu'on n'aille pas à différencier les hommes et les femmes donc la femme se déguise en pantalon pour diriger les hommes enfin en homme pour diriger les hommes et après les hommes se déguisent en femme pour diriger les femmes non bien aimé vous lisez vous comprenez si vous avez compris c'est à vous maintenant d'être vigilant le monsieur vous a dit c'est spirituel si c'est spirituel quel texte qui me fait comprendre que c'est spirituel parce que quand un texte est spirituel c'est un autre texte biblique qui montre la compréhension spirituelle de ce texte quand le texte est littéral la Bible nous prouve que c'est littéral maintenant il ne peut pas venir vous faire comprendre que c'est littéral et c'est spirituel pendant ce temps c'est littéral ou la loi c'est littéral la première alliance était physique tout se passait de manière physique pourtant la deuxième alliance tout est spirituel donc ce qui était physique dans l'ancien testament est spirituel dans le nouveau testament ce qui est spirituel dans le nouveau testament est physique dans l'ancien testament et c'est pour cela qu'on demande à ce que les femmes s'habillent d'une manière décente avec plus d'un mot disciple vous respectez vos limites vous restez à votre place et quand un pasteur vous dit que les cheveux des femmes c'est son niveau c'est un pasteur zombie un pasteur ignorant un pasteur qui fait semblant d'être ignorant plutôt parce qu'un quantien en 6 clôt le débat un quantien en 6 dit car car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux je vais répéter la phrase car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux la femme doit couper quoi les cheveux mais elle doit voiler quoi les cheveux pourquoi elle doit couper les cheveux si elle ne veut pas se voiler si elle ne veut pas se voiler la bible a dit qu'elle se coupe les cheveux mais quand elle coupe ses cheveux est-ce que c'est une bonne chose non la bible a dit c'est une honte pour la femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être lésés donc qu'elle se voile c'est ce que j'ai dit du texte maintenant si la bible me demande de voiler mes cheveux et si je ne veux pas voiler de couper mes cheveux comment peut-on dire que les cheveux de la femme c'est les voiles de la femme vous ne voyez pas que c'est passé selon des pastels des zombies donc c'est à dire les femmes des églises traditionnelles là où on là où on ne ne se voile pas ces femmes là sont voilées 24 sur 24 oh c'est une bonne chose d'être voilées 24 sur 24 si vous priez Dieu 24 sur 24 vous voyez donc les pastels des églises traditionnelles les femmes dans les églises traditionnelles se voilent 24 sur 24 elles se baignent avec le voile elles couchent avec le voile elles se lèvent avec le voile elles vont travailler avec le voile elles font tout avec le voile parce que les cheveux ce sont les voiles oh la bible a dit quand vous priez vous voilez donc c'est à dire même quand elles ne prouvent pas elles restent voilées donc ce sont des bonnes femmes j'aime ça parce que le voile reste là autrement elles auraient enlevé le voile et déposé le voile et quand elles vont prier elles vont elles auraient repris le voile pourtant le voile reste dans leur tête parce que ce sont les cheveux quand même donc c'est pour cela que je dis sur le fondement des apôtres et je conseille aux bien-aimés si vous êtes une femme une servante de Dieu qui prie tout le temps gardez vos voiles gardez votre voile vous êtes une servante de Dieu qui donne des actions de grâce ou qui fait des lectures qui médite sans cesse qui prie sans cesse qui donne des actions de grâce de louange de sacrifice de louange sans cesse gardez votre voile ne l'enlève pas mais si vous ne priez pas vous ne donnez pas d'action de grâce vous ne cherchez pas Dieu c'est pas la peine que vous gardez votre voile ça c'est sur le fondement des apôtres donc quand le pasteur vient vers vous et vous dit que vos cheveux ce sont vos voiles demande à ce pasteur pasteur vous dites que mes cheveux ce sont mes voiles pourquoi est-ce que la Bible m'a demandé de couper mes cheveux si je ne veux pas me voiler et attendez la réponse je suis sûr qu'il n'y aura pas de réponse pour vous pasteur vous dites que mes cheveux ce sont mes voiles mais pourquoi la Bible dit si je ne veux pas me voiler je dois couper mes cheveux il n'y aura pas de réponse alors pour les gens qui disent si je suis marié ou si je ne suis pas marié est-ce que je dois porter le voile parce que c'est pour les femmes mariées la Bible n'a jamais dit que le texte n'avait jamais dit que c'est des femmes mariées qui doivent porter des voiles vous n'avez jamais vu ça dans votre Bible moi je n'ai jamais vu ça attendez peut-être que j'ai fait une erreur regardons le texte incontent 11 je vois est-ce qu'on a dit femmes mariées c'est vous qui devez vous voiler mais les autres femmes qui ne sont pas mariées n'ont pas besoin de se voiler laissez-moi voir ça parce que peut-être que vous savez des fois vous pouvez faire erreur vous voyez vous êtes l'homme quand vous êtes devenu homme animal vous pouvez faire beaucoup d'erreur quand vous êtes homme spirituel vous ne pouvez pas faire d'erreur mais dès que vous êtes animal bam bam hé 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 alors incontent 11 verset 4 tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef n'avez-vous pas vu dans les églises traditionnelles des hommes qui chantent qui prêchent avec des casquettes à la tête quand vous voyez ça dites-vous ce sont des hommes ignorants de la vie de Dieu il faisait 4 17 le verset 7 toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef c'est comme si elle était rasée le texte n'a pas dit femme Marie le texte a dit femme et la femme a un chef c'est l'homme l'homme est le chef et c'est pour cela que la femme doit respecter l'homme et surtout son mari je répète ce que je veux lui dire la femme doit respecter l'homme c'est-à-dire tout homme surtout son mari et à cause de l'homme elle doit avoir sur la tête son voile ça c'est la première partie la première partie l'objectif dans le texte le verset 7 c'est que on dit toute femme toute femme dès que l'enfant commence à prier elle doit se voiler ne me dit pas oh mon enfant est-ce que on peut voiler un enfant ben c'est un enfant c'est pas une femme il y a même il y en a même qui arrivent là pour dire que mais c'est pas une femme c'est une fille c'est une fillette ce n'est pas encore une femme donc elle n'est pas encore une femme pourquoi ? parce qu'elle n'a pas de sein elle n'a pas de partie génitale féminine elle n'a pas la caractéristique ou ben les organes qui constituent la création d'une femme est-ce que c'est pour ça que vous dites qu'elle n'est pas femme ? dès que votre enfant elle commence à dire Seigneur j'ai béni ton nom merci pour papa merci pour maman elle doit se voiler pour faire ça elle doit absolument se voiler pour le faire quand je regarde les églises traditionnelles les potes sans les églises élevées évangéliques là j'ai honte de vous et je me demande quand vous regardez les femmes musulmanes est-ce que vous avez pas honte ? parce que vous vous êtes comme des prostituées nées quand vous regardez les femmes musulmanes vous avez pas honte ? regardez les petites filles les fillettes musulmanes elles se sont voilées regardez dans mon appartement juste à côté je constate des fillettes musulmanes qui se sont voilées habillées c'est bien moi je prends plaisir pour regarder ces gens c'est tellement agréable décent pudique modeste mais vous vous aviez comme des prostituées on voit vos culottes vos soutiennes gorge on voit tout votre corps vos entrejambes même les poils de vos jambes on voit vous n'avez même pas honte moi j'ai honte de vous et je l'ai dit sur le fondement des apôtres je ne veux pas voir les servants de Dieu qui s'habillent comme des prostituées je ne veux pas voir vos culottes je ne veux pas voir vos soutiennes gorge je ne veux pas voir les poils de vos jambes je ne veux pas voir comment on appelle ça là les tours les tours en dessous de vos gorge ou comme les femmes on lui ou diennent là sur les tapis rouges avec leur soutien de gorge on voit tout au milieu de leurs seins on voit même leurs seins je ne veux pas voir ça il faut que le vêtement arrive au cou et le voile il faut que le voile ensuite recouvre ici vous voilez la tête et le voile recouvre ici je ne veux pas voir votre cou regardez ça pour votre mal parce que je ne suis pas votre mal vous gardez ça pour vous maintenant continuons dans le verset 6 on est clair le verset 6 on est clair le texte n'a pas dit femme mariée le texte a dit toute femme donc c'est-à-dire que c'est la femme congénérale au contraire qui prie vous avez une petite fille elle a 3 ans elle prie est-elle une femme ? oui c'est une femme qu'elle se voile pourquoi ? mais elle n'a pas encore de chef l'homme est son chef comme elle n'a pas encore de mari j'allais dire surtout son mari l'homme tout homme c'est-à-dire de manière générale toute femme de manière générale qui prie maintenant comme elle a elle a des choses des organes qui me disent que c'est une femme elle prie qu'elle se voile à cause de l'homme le verset 5 toute femme le verset 6 car si une femme n'est pas voilée est-ce qu'on a dit une femme mariée ici ? regardez le verset 6 c'est côté 11 car si une femme n'est pas voilée il n'est pas écrit si une femme est mariée non car si une femme n'est pas voilée qu'est-ce qu'elle doit faire ? qu'elle se coupe aussi les cheveux or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasés qu'elle se voile 1 vous ne pouvez ne pas voiler votre tête 2 vous ne pouvez pas vous raser ni couper les cheveux 1 vous ne vous voilez pas l'ami vous demande de vous raser 2 la Bible dit si vous êtes rasé c'est une honte pour vous 3 la Bible dit voilez-vous quand vous voyez une femme dans les églises traditionnelles avec les cheveux rasés elle a l'oppo elle a honte sur elle bibliquement oh vous ne savez pas pourquoi ça c'est une honte regardez bien ce n'est pas moi qui le dit regardez s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasés je me demande les potestines vous lisez quelle Bible parce que peut-être que dans ma Bible ce n'est pas écrit dans votre BBC parce que c'est ce que je constate dans les églises traditionnelles des femmes avec les cheveux rasés les cheveux coupés c'est la honte c'est la honte qui est sur ces femmes regardez maintenant qu'elle se voile elle n'a pas le doigt de raser elle doit se voiler la tête et heureusement le verset 6 était écrit parce que le verset 6 nous a sauvés le verset 6 nous a montré que les cheveux ce ne sont pas le voile les cheveux ne sont pas le voile et c'est le verset 6 qui va nous permettre de comprendre ou bien qui va nous donner toute la compréhension du verset regardez c'est le verset 6 qui va nous donner toute la compréhension du verset 15 le verset 6 nous montre que le verset 15 en employant la cheveille lui a été donnée comme voile comme état de verbe de comparaison donc ce n'est pas un voile mais c'est comme un voile puisque le verset 6 nous a déjà dit nous a déjà dit que les cheveux si les cheveux ne sont pas voilés on doit raser ces cheveux là mais comme c'est une haute pour une femme d'avoir raser les cheveux elle doit se voiler absolument impérativement et d'ailleurs c'est un impératif qu'elle se voile vous voyez vous avez été à l'école quand même qu'elle se voile impérative donc c'est un impératif c'est un homme qu'elle se voile maintenant il y a une chose le verset 7 l'homme ne doit pas se couvrir la tête quand vous voyez un homme avec des casquettes dans les églises traditionnelles c'est un ignorant c'est un zombie puisqu'il a l'image et la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme soyez la gloire de ton mari soyez la gloire de l'homme en général parce que si vous êtes une femme qui n'est pas encore mariée vous la façon que vous servez Dieu vous êtes la gloire de l'homme sûrement vous aurez un homme parce que vous devez être la gloire de l'homme dans votre conduite avec encore un esprit sain c'est-à-dire en regardant la servante de Dieu la façon que cette servante sert Dieu la façon que cette servante adore Dieu la façon que cette servante pratique les bonnes oeuvres on voit dans cette servante la gloire de l'homme ou la gloire pour l'homme et un homme des dieux n'aurait aucun doute de faire choix de cette femme-là parce qu'il a déjà vu la gloire de l'homme dans cette femme-là verset 8 en effet l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la femme a été tirée de l'homme et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme donc vous avez été créé pour l'homme j'ai comme l'impression nous allons avoir des problèmes bientôt parce que nous ne pourrions nous ne pourrons à un certain temps plus brûcher ces gens de parole ça va être banni je suis désolé de le dire ça va être banni regardez en France maintenant je crois qu'il y a cette règle qu'on vient d'ajouter pour l'obstention du titre de ce jour et l'un des règles c'est qu'il faut signer un contrat ou un document pour reconnaître l'égalité de l'homme et de la femme et en Allemagne ils ont ajouté il faut reconnaître le droit de l'existence de l'État d'Israël pour avoir la nationalité allemande aux États-Unis il y a une loi qui a été votée c'est qu'on ne doit plus prêcher et dire que c'est les juifs qui avaient livré Jésus fini si vous faites ça c'est la prison pourtant c'est ce qui a été cru donc c'est-à-dire où sont les vraies églises de Jésus-Christ où sont les vrais disciples et c'est là nous allons voir les vrais hommes de Dieu les vrais serviteurs de Dieu les vrais disciples de Jésus-Christ et ce sera la persécution jusqu'à l'enlèvement le verset 9 et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme 10 le verset 10 que je voulais deuxième cause j'ai vu qu'un bien-aimé avait mentionné cela dans le chat c'est pourquoi la femme à cause la femme regardez remarquez bien le texte dit c'est pourquoi la femme un bien-aimé Daniel qui avait dit ça c'est pourquoi la femme à cause des hommes à cause des anges regardez deuxième raison dans le verset dans le verset 5 c'était à cause de l'homme et dans le verset 10 c'est à cause des anges la femme à cause des anges 1 doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend donc elle doit prouver qu'elle est soumise et elle peut prouver cela qu'en portant son voile lorsque Rebecca devait rencontrer Isaac pour la première fois lorsque le serviteur d'Abraham ramenait Rebecca pendant que Rebecca descendait du chameau du chameau et bien en regardant alors elle était encore déçue en regardant de l'autre côté dans le champ elle voyait un homme en voyant cet homme elle a demandé au serviteur c'est qui cet homme et le serviteur répondit c'est mon seigneur Isaac au même instant elle a pris son voile elle se couvre pour se présenter devant Isaac bien aimé si vous voulez être une servite de Dieu pour de vrai tous ceux que je vous dis là faites-le respectez-le si vous voulez vraiment être une servite la gloire de l'homme être une servite qui fait profession de servir Dieu vous voulez être une Sarah comme dit Pierre puisque vous êtes les filles de Sarah vous devez imiter Sarah n'imitez plus les femmes occidentales imiter les femmes qui viennent de Sarah d'Abraham et Aga était vêtue comme Sarah elle portait un voile comme Sarah elle s'habillait comme Sarah raison pour laquelle les femmes musulmanes sont assises donc voilez-vous respectez la parole de Dieu conformez-vous convenablement mes bien-aimés frères et sœurs pour le verset alors je vais lire jusqu'au verset 15 pour terminer pour que je ne saute pas parce que je ne vienne pas quand les gens disent vous allez vous sauter quel verset je ne vienne pas ça donc à cause des anges elle doit porter une marque de l'autorité dont elle dépend donc le verset 10 le verset 5 deux raisons mentionnées bibliquement pour une femme de se voiler et le verset 6 qui impose le voile le verset 13 qui pose la question est-il convenable juger sans vous-même est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ok sans être voilée le verset 11 toutefois dans le sérieux la femme n'est pas n'est point sans l'homme ni l'homme sans la femme car de même que la femme a été tirée de l'homme de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu maintenant le verset 13 et 14 et 15 parce qu'il y a il y a deux choses que nous allons souligner avec vous ici nous allons souligner deux choses ok allons-y voir ces deux choses que nous allons souligner ici le verset 13 il faut regarder le verset 13 fort verset 5 verset 6 verset 10 verset 13 verset 14 15 ok lisons le verset 13 jugez en vous-même est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée c'est une question à vous de répondre pasteur traditionnel la nature elle-même ne vous enseigne est-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de long chevet ce verset là vous devez vous devez même faire un tiktok avec ça elle contient 11-14 c'est une honte pour l'homme de porter de long chevet quand vous voyez dans les églises traditionnelles des hommes avec de long chevet ou des hommes rastas maintenant il y a une phénomène je dirais même une pandémie rastafareil dans les églises traditionnelles tous les pasteurs mais je vois même il y en a deux pasteurs rastas sur facebook qui toquent là je ne me rappelle pas de leur nom deux pasteurs bandits rastas avec leur corps rempli de tatou qui se disent soi-disant pas pasteurs prophètes soi-disant prophètes c'est Dieu c'est ceci mais ce sont des faux prophètes ce sont des des agents du diable tout simplement attention à ces gens des soi-disant prophètes avec des lox des longs chevets le texte est clair ici là je ne suis pas dans autant de salles de Samson ici je suis dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 11 le verset 14 la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs chevets c'est une honte pour la femme de se raser les cheveux c'est une honte pour l'homme de porter de longs chevets la femme doit se voiler pour ne pas avoir de la honte l'homme doit se découvrir la tête et ne pas se laisser ne pas laisser ses cheveux pousser de manière longue pour ne pas avoir de la honte maintenant quand vous voyez dans les listes il y a deux hommes avec de longs chevets au biais de l'asta là vous allez comprendre que ce n'est pas l'église ce n'est pas un homme de connerie quand vous voyez un homme avec des revolvets dans les églises soit disant pour lui c'est militaire qui vous dit que j'ai donné ma vie à Jésus et puis à côté de lui un revolver un 9 mm un 45 un AK 47 ou je ne sais pas Kalachnikov comme on les appelle vous voyez dans son lien il a son âme il a son âme juste à côté là alors vous voulez comprendre quelque chose va lui demander mon frère comme je vois que vous avez une âme à côté ici là c'est pour quoi c'est pour tuer les oiseaux ou pour tuer les humains on les fait pour détruire quoi les oiseaux ou les humains et ils en fonction de la réponse vous saurez est-ce que c'est un homme de Dieu je sais que vous avez déjà la réponse vous avez déjà la réponse vous avez la réponse et la réponse déjà que vous avez là vous avez déjà est-ce que c'est un homme de Dieu puisque Ephésiens 6 12 dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités les principautés les esprits méchants mauvais dans les lieux célestes c'est contre eux nous devons lutter donc si ce sont des esprits quand vous portez une âme vous portez cette âme pourquoi pourquoi donc casquette dans la tête c'est faux une âme c'est faux femme tête rasée faux femme non-voilée faux la femme doit se voiler la tête en se couvrant parce que la tête dit elle se couvrit d'un voile c'est-à-dire le voile il couvre ici et couvre ici et on ne doit pas voir ici de la femme il faut que le vêtement de la femme soit ici à la gorge que son corps soit bien caché serpé bien couvert convenablement parce qu'on ne veut pas voir les poils des pieds des femmes parce que autrement vous serez un objet de convoitise un objet d'abomination vous ne pouvez pas dire que vous pouvez voir les poils des pieds d'une femme musulmane impossible et vous n'avez même pas le droit de toucher sa main même l'homme autant que l'homme n'a pas encore fait son fristin il n'a pas le droit de toucher la main de son fiancé il n'a pas le droit et ici là vous faites tout et n'importe quoi tout et n'importe quoi vous vous amboissez vous vous caressez vous vous couchez vous faites tout donc c'est-à-dire vous voyez les musulmans ont fait des points sur nous alors que je parle de ceux qui sont même quand c'est pas vous voyez ça n'a rien à voir avec eux quand même vous savez que ça n'a rien à voir avec eux c'est un démon que ces gens adorent avant 622 il n'y avait pas ça ça n'existait pas cette religion n'existait pas avant 622 donc c'est à partir de 622 à partir au-dessus de moi même des intellectuels des gens censés qui se laissent c'est pour cela que je comprends n'il ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé est de la tigre si cela ne lui a pas été donné par mon père c'est vrai et si vous n'avez pas reçu la grâce et que vous n'avez pas été élu vous allez croire dans tout et n'importe quoi sauf si vous êtes élu vous croirez dans le message puis la parole puis tout simplement ok donc pour finir le verset 15 mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter donc quand la femme a de longs cheveux c'est une gloire parce que la chevelue lui a été donnée comme souligné souligné comme comme voile maintenant comment comprendre le verset 15 c'est le verset 6 qui explique le verset 15 parce que le verset 6 6 nous explique nous fait comprendre que les cheveux ne sont pas le voile cheveux c'est cheveux voile c'est voile cheveux n'est pas voile donc c'est le verset 6 qui nous explique le verset 15 donc par conséquent comme dans le texte c'est un adverbe de comparaison qui compare le voile et le cheveu puisque les deux tombent mais les cheveux d'une femme ne sont pas le voile de cette femme parce que autrement l'apôtre n'aurait pas demandé de couper les cheveux si vous ne voulez pas vous voiler les cheveux et comme dit l'apôtre si quelqu'un se plaît à contester nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu merci infiniment contester comme vous voulez nous n'avons pas cette attitude et les églises de Dieu non plus n'ont pas cette attitude et nous cèlons la parole du Seigneur au nom de Jésus Christ Amen donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions nous allons terminer est-ce qu'il y a d'autres questions bien aimé Guylaine est-ce qu'il y a d'autres questions pour toi parce que je crois que j'ai été très clair pour toi est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres questions bien aimé vous pouvez poser des questions parce que c'est une séance de questions réponses vous pouvez poser des questions sur TikTok ou Facebook peu importe comme vous voulez vous posez des questions comme vous voulez et puis aucun souci nous allons répondre avant de partir mais toutefois s'il n'y a plus de questions nous allons prendre congé de vous je crois que nous avons assez parlé et il faut que je vous laisse encaisser examiner à travers la parole pour voir est-ce que ce que je vous disais était exact à la parole de Dieu j'espère que vous avez écrit le texte que nous avons pris comme appui pour parler au nom de Dieu donc c'est bon pour tout le monde il n'y a plus de questions c'est bon c'est bon pour tout le monde et bien si c'est bon pour tout le monde il n'y a plus de questions et bien je vous souhaite une très bonne soirée ok oh il y a l'autre là qui me dit est-ce que je veux est-ce que je veux 10 000 que enfin dis ça 10 000 que c'est 10 000 que c'est 10 000 abonnés dis ça bon je n'ai pas besoin d'abonnés j'ai besoin des enfants de Dieu mon ami ok j'ai besoin des élus pas des abonnés ou quoi que ce soit c'est pas ce qui m'intéresse donc il n'y a plus de questions soyez bénis et nous allons prier pour terminer par la grâce de Dieu donc je vous souhaite une bonne soirée alors n'oubliez pas surtout que je vous aime et je suis condamné à vous aimer j'aime quand je vous aime car quand je vous aime je me sens disciple dans 13,34,35 nous ne pouvons donner la peur que nous sommes des disciples de Jésus que lorsque nous nous aimons les uns les autres il faut que l'amour que nous avons au milieu de nous puisse témoigner prouver que nous sommes vraiment des disciples de Jésus et ce n'est pas de les dire dans la bouche ça ne sert à rien ce sont les actions ce sont les oeuvres qui le prouvent il faut laisser les oeuvres dire ce que nous sommes vraiment des disciples de Jésus Christ des chrétiens messianiques sur le fondement des apôtres donc soyez bénis nous allons prier il n'y a plus de questions nous allons prier nous saluons nos bien-aimés frères et chœurs et toutes les églises de la République dominicaine et nous saluons le ministre Jean-Dépherson le serviteur à nuit au Noël et nous avons bien-aimés sœurs Natacha Daniel Noré et salutations à toi et surtout notre bien-aimé qui est toujours là Victoria et sois béni je ne sais pas si Victoria est déjà partie mais salutations soyez béni demeurez béni et nous saluons aussi Jeanne Vitale aussi d'aller oublier bien-aimés sœurs Daline Joseph de Saint-Martin donc nous saluons tous nos bien-aimés sœurs et frères d'amour au nom de Jésus Christ de Nazareth et je vous encourage à avancer et à avancer par la grâce de Dieu nous avons et par la grâce de Dieu la parole de Dieu donc nous devons transmettre cette parole et jusqu'à ce que quelqu'un nous ferme la bouche nous avons la parole de Dieu nous avons la victime de Jésus Christ jusqu'à ce qu'on nous prouve que ce n'est pas ça et jusqu'à maintenant après quelques années de ministère je n'ai pas encore trouvé bien que j'ai fait des rencontres à presque toutes les religions donc personne ne peut me prouver le contraire donc finalement je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un parce que je ne crois pas qu'il y a d'autres religions que je n'ai pas encore découvertes je ne dis pas peut-être qu'il y a une religion que je n'ai pas encore découvertes je ne sais pas mais les plus populaires le plus connu sauf si cette religion n'est pas encore existée donc j'ai rencontré tous ces hommes-là jusqu'à ce qu'on me dise vous savez bibliquement ce que vous dites là ce n'est pas la vie ce n'est pas le fondement je ne sais pas la beauté de nos musées mais jusqu'à maintenant tout le début là tout ce que je fais c'est correct c'est comme ça soit c'est la vie soit ce n'est pas la vie tout simplement le docteur est béni et nous saluons le pasteur Douarin aussi et je ne sais pas qui ici il est encore là nous avons rendez-vous il viendra en France bientôt pour nous rencontrer et nous avons des choses à dire alors c'est très compliqué bien aimé lorsque vous avez ou bien parce que vous dirigez une église traditionnelle et que vous voulez revenir sur le fondement des apôtres vous devez être prêt à dire goodbye à la plupart des gens pourquoi ? parce que la doctrine de Jésus-Christ ce sont ceux qui sont prédestinés parce que c'est une question de prédestination c'est une question de prédestination tout simplement donc si vous êtes prédestiné vous allez accepter le message vous n'êtes pas prédestiné tant pis pour vous et Dieu est Dieu si vous n'êtes pas d'accord vous appelez Dieu au tribunal international à l'AE Pays-Bas c'est là-bas donc vous portez plein pour Dieu d'accord ? parce que Dieu a décidé de ne pas vous sauver de ne pas vous écrire ok ? donc soyez bénis je vous aime vous le savez déjà je vous aime Père Seigneur du ciel et de la terre dans le nom de Jésus-Christ nous revoici devant toi te remerciant t'adorant te donnant gloire et nous range te dis que tu es grand merveilleux tout puissant redoutable glorieux majestueux comme nous chantons le cantique qui est semblable à toi oh Seigneur tu es grand ton nom est grand qui ne te craindrait roi des nations c'est à toi que la crainte est due oh Jésus-Christ Dieu des cieux Dieu grand et redoutable Dieu d'éternité en éternité que l'on bénisse est ressuscité nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu et ton nom est tout puissant nous bénissons ton nom parce qu'il n'y a de ça il n'y a aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi lesquels par lesquels nous devons être sauvés nous bénissons ton nom pour cela Père nous te demandons de nous accorder grâce nous te demandons de continuer à faire tomber les égales de surtout nous sanctifier nous avons plus que jamais besoin de la sanctification nous avons plus que jamais besoin de ta présence Seigneur nous avons besoin d'une double portion spirituelle nous avons besoin Seigneur de bannir tout ce qui est contre la volonté de notre vie nous avons plus que jamais besoin Seigneur de ta présence nous avons plus que jamais besoin de repérer les péchés qui nous entourent les péchés qui nous empêchent d'avancer nous avons plus que jamais besoin d'être en ta présence constamment nous avons plus que jamais besoin d'être puissant d'être grand en ta présence d'être vraiment Seigneur éloquent nous avons plus que jamais besoin de porter de ta présence lorsque nous entrons dans un hôpital lorsque nous sommes dans la rue lorsque nous rencontrons lorsque quelqu'un est mal lorsque quelqu'un est possédé lorsque nous parlons ou lorsque nous touchons comme tu as dit dans ta parole nous avons plus que besoin de ta présence Père et nous savons que nous ne pouvons pas obtenir tout cela sans la sanctification sans la sainteté et ce que tu veux de nous c'est la sanctification c'est que chacun de nous sache posséder posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté Père merci au nom de Jésus Christ merci au nom de Jésus Christ Père merci pour tout ce que tu as fait merci pour les bien-aimés merci pour tous les bien-aimés frères et sœurs d'amour qui nous écoutent qui nous regardent qui partagent qui vont regarder qui vont écouter que ta grâce soit sur eux que ta grâce de mère sur nous et si nous te demandons solennellement une double portion spirituelle au nom de Jésus Christ afin que nous puissions demeurer rester fondés enracinés sur le fondement des apôtres et dans ton sanctuaire jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre avec toi glorieusement au nom de Jésus Père ainsi nous t'empouillons l'un de ce soit la gloire au ciel et nous le remercions à Dieu Amen soyez bénis je vous aime je suis condamné à vous aimer n'oubliez pas vous devez absolument être sain car sans la sanctification personne n'entera personne ne verra le Seigneur car il n'entera chez elle rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge il n'entera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la vie donc soyez sain et demeurez sain au nom de Jésus Bonne soirée à vous je vous aime restez bénis Amen au nom de Jésus que nous soyez le bon Dieu Amen Jésus